Eh bien, merci de votre ponctualité. Je vois que le pays hôte et ses représentants sont très ponctuels. Alors, eh bien, ceci nous met en confiance sur le déroulement des opérations. Nous allons donc reprendre notre conversation et, comme je l'ai dit, le premier orateur, donc, de la séance, c'est le représentant de l'Union européenne. Christina, vous avez la parole. Yes, from Christina Monti. Christina Monti de la Commission européenne. Merci, Monsieur le Président. Si ma voix me le permet, eh bien, j'aimerais vous faire part de certaines observations et certaines propositions d'ordre pratique pour le MAG et le pays hôte. Mes remarques relèvent plus du processus préparatoire. Alors, s'agissant de l'évaluation de l'IGF d'Istanbul, nous avons reconnu que le prochain IGF serait sous davantage de surveillance. Ce sera le dixième, le dernier sous le mandat actuel de l'ONU. Et, bien entendu, il devra répondre à encore davantage d'attentes de l'ONU. Donc, le MAG devra mettre davantage d'énergie sur ses activités. Il faudra optimiser l'efficacité et les synergies au cours du processus préparatoire qui nous conduira au Brésil, notamment par le travail intercession, les groupes de travail se concentrant sur différents domaines, comme cela a été proposé. Donc, nous nous félicitons des propositions de la présidence du MAG dans le document de résumé, de se concentrer sur les activités intercession, sur les sujets liés au développement, ainsi que les discussions sur les nouveaux objectifs en matière de développement durable, si c'est possible. Les travaux du MAG pourraient se concentrer de manière structurée sur des recommandations très concrètes qui sont résumées dans le document du Président. Divers groupes de travail pourraient être créés pour examiner plus en détail et mettre en œuvre les recommandations décrites. En liant tout ceci à des discussions sur la gouvernance dont nous avons parlé hier et dont nous avons parlé aujourd'hui, qui influencera le travail du MAG ? Quels sont les résultats finalement ? Les résultats seront un message dans le SMSI plus 10 de l'Assemblée générale. L'IGF aura lieu seulement un mois avant cette réunion. Ceci permettra d'exprimer les diverses opinions sur ce processus très important. Enfin, sur les résultats de l'IGF, afin de parvenir à une portée le plus large possible, il faudra que les documents principaux soient traduits dans les langues officielles de l'ONU. Comme nous le voyons, donc durant les réunions préparatoires, nous nous appuyons sur les services d'interprètes et nous pensons que l'ensemble des communautés devront avoir le même traitement. Bonjour, merci. Merci beaucoup, Christine, de ces propositions. Une fois encore, j'aimerais donc appeler votre attention sur les éléments qui viennent d'être énoncés. Je pense que cela devrait faire l'objet de réactions. Donc, elle a proposé que les résultats structurés de la réunion du Brésil devraient constituer le message SMICI plus 10, pardon, l'interprète excuse. Et donc, tout ceci fera l'objet d'une préparation durant la période d'intercession. Donc, réfléchissez sur cette proposition. Ma première réaction personnelle, c'est que ceci peut nous conduire vers des discussions un petit peu existentielles. Et ça, c'est ma première réaction sur laquelle j'aimerais appeler votre attention. J'aime beaucoup les commentaires qui nous avons reçus avant l'année de déjeuner. Mais il y a une préoccupation qui n'a pas fait l'objet de beaucoup de commentaires. Nous devons éviter les concurrences entre les ateliers et la plénière. J'aimerais présenter un emploi du temps complet pour toutes ces journées. Est-ce que vous pouvez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît ? Je pense que la plupart des nouveaux venus sont perdus parce qu'ils ne voient pas l'ordre du jour dans son ensemble. Donc, il s'agit... Alors, concentrons-nous sur la structure, pas sur le timing. Ce n'est pas la peine. Allez-y, exprimez-vous largement. D'abord, il y a les premiers ateliers, donc à la fin de chacune des journées, de plénière. Sans concurrence entre les deux types de travaux. Donc, nous avons la réunion principale et les ateliers. Donc, nous avons dix salles. Nous pouvons donc organiser des séances en parallèle au cours de l'après-midi. Et plus tard, à la dernière séance de l'après-midi, nous pouvons organiser une dernière séance. Mon idée, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence parce qu'il y a trop d'options. Donc, parce que le débat de haut niveau fait concurrence avec certains ateliers. Et ceci pose des problèmes. L'idée, c'est d'éviter la superposition de ce type de programme. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez... Donc, disons dix salles. Vous avez dit qu'il y aurait dix salles. Donc, dix ateliers en parallèle commençant le matin. Deux fois. Et ensuite, donc, l'après-midi une fois. Et ensuite, nous retournons en plénière sans concurrence. Donc, au lieu d'avoir 40 ateliers par jour, nous en aurions 30. C'est ça ? Alors, cela dépend du temps, bien sûr. Nous, nous pouvons avoir des ateliers de 60, 90 ou 120 minutes. Donc, la proposition des pays hôtes est, au lieu d'avoir des plénières en parallèle pour tous les ateliers, comme nous le faisions d'habitude, eh bien, nous pourrions éventuellement envisager d'avoir des ateliers parallèles à la fin de chacune des journées, donc d'avoir une plénière conclusive. Ceci, ce serait donc sans atelier parallèle. Alors, ça, c'est une solution soumise à la réflexion des participants. Avez-vous fini ? Pour le temps, oui, j'ai fini. Ensuite, j'aimerais souligner que le temps de travail est exactement le même. et conforme à la normale. J'ai entendu certains commentaires disant que nous passons trop de temps à la plage. C'est du temps qui réveille une certaine souplesse, c'est un temps de travail, mais le temps de travail après le déjeuner est le même, voire plus important que l'année dernière. Donc, l'argument selon lequel nous passons trop de temps de loisirs n'est pas un argument qui tient la route. Parce que nous voulons que les participants qui ne sont pas sur site puissent participer de façon efficace au forum. Donc, si nous avons 30, 50 ou 60 hubs, nous devons respecter les différents fuseaux horaires. Donc, nous voulons tenir compte également de 3 ou 4 heures pour, donc, accommoder les participants en ligne. Alors, la présidence. Je n'ai pas, donc, été attentif à la première colonne. Mais de toute façon, pour l'instant, aucune décision n'est prise. Alors, l'idée étant de tenir des ateliers parallèles le matin et une séance en parallèle l'après-midi, ainsi qu'une séance principale, donc, sans parallèle avec les autres ateliers. Maintenant, nous allons passer au suivant. Sita, s'il vous plaît. Je serai rapide, M. le Président. J'aimerais me faire l'écho de ce qu'on dit en Zumi et Fasima. Au Mali, il y a une cabine, en particulier pour l'Indonésie, pour l'Igép. Donc, il faut informer les nouveaux venus en leur donnant de meilleures informations sur les discussions du Fonds. Donc, il faudrait leur donner ce type de cabine, donc, avec des discussions, du dialogue pour comprendre les écosystèmes, etc. N'oubliez pas de promouvoir ce bureau également. Je suis tout à fait d'accord avec Christine sur la question de l'Assemblée générale et le SMSI. La parole... Kossi prend la parole. Merci beaucoup, Président. Je voudrais rester dans le même ordre d'idées que les autres. Si on sentit un peu aux propositions qui sont faites, on a environ 7 heures de temps spécifiquement qui sont gérées pour le travail. Mais je voudrais vous proposer une autre alternative. Déjà, c'est qu'on puisse commencer peut-être à partir de 10 heures, qu'on termine à 18 heures, ce qui nous donne 8 heures globalement. Mais dans les 8 heures globalement, on puisse avoir 6 heures de travail. On aura 2 heures de temps pour gérer les questions de nourriture et autres. Dans les 6 heures de temps, on a plusieurs organisations possibles. Déjà, je vais aller dans les orientations de base. On a souvent des sessions d'orientation qu'on donne dans la matinée. J'aurais souhaité qu'on puisse le gérer au niveau de la première journée. Au lieu de faire 30 minutes, 30 minutes, qu'on gère ça en 2 heures de temps, durant la première journée, la journée 0, on gère en 2 heures de temps les orientations. Si possible, on puisse avoir aussi un secrétariat qui serait de façon permanente pour l'orientation des participants, qu'ils soient les nouveaux ou les anciens. L'activité de séance de haut niveau, qui est souvent aussi en parallèle sur plusieurs activités, j'aurais souhaité que ce soit la journée 0 et que cela se fasse aussi en 2 heures de temps, avec l'idée qu'ils puissent avoir une présentation préliminaire ou 2 qui dure maximum 30 minutes et que les 1h30 puissent être consacrées à des échanges de très haut niveau pour les représentants de grandes entreprises, les représentants des ministères et autres, et de la société civile pour que les gens puissent s'exprimer sur des questions assez pointues qui relèvent des approches de décision ou des approches d'idées qui peuvent faire objet de consensus au niveau de nos différentes régions. Pour les activités, les séances plénières, je voudrais proposer que les séances plénières puissent être de l'ordre de 3 heures maximum, vraiment en débordant de tout le temps, on puisse rester dans 3 heures, mais dans ces 3 heures qu'on puisse avoir 2 heures de discussion, une heure maximum pour les interventions des présentateurs, ce qui nous donne un maximum de 4 présentateurs, si chaque présentateur devait avoir 15 minutes, qu'on donne un maximum de 4 présentateurs pour les sessions plénières, ce qui nous donne la chance d'avoir un espace ouvert pour les échanges. Pour les activités, ateliers parallèles et les ateliers bonnes pratiques, j'aurais souhaité qu'on puisse les spécifier sur 1h30, avec l'exigence qu'on a 30 minutes maximum de présentation ou de mise en valeur d'une idée spécifique par des communicateurs, donc 2 maximum, et qu'une heure de temps soit consacrée aux échanges de partage spécifique d'expérience, ce qui nous donne la chance d'avoir des situations, de cas d'école qui aient marché ailleurs, qui puissent être expérimentés dans nos différents pays. Quand je prends les bonnes pratiques en particulier, je voudrais suggérer que ce soit focalisé sur les exigences actuelles des pays en développement qui sont orientées sur l'atteinte des outils lumiénais pour le développement. Dans mon pays, par exemple, nous avons trois secteurs de base, l'éducation, l'agriculture et la santé. On a eu la chance de participer à certaines activités. Je prends par exemple Afriqta qui a été fait au CAIR. la dernière fois, j'ai eu la chance d'y prendre par avec la deuxième personnalité de mon ministère. Cela a été apprécié, les activités qui ont été présentées ont été appréciées sur deux angles. Le premier angle, c'est qu'on avait des cas pratiques, des choses qui étaient des besoins à nous qu'on a pu observer, notamment les éléments sur l'organisation des élections en ligne et autres, qui sont des enjeux pour nous aujourd'hui au niveau national. Dans des cas précis comme ça, des besoins, ce sont des spécificités sur lesquelles on pourrait mettre l'accent quand on veut aborder les bonnes pratiques. Pour les sessions d'ouverture et de clôture, la session d'ouverture spécifiquement, j'aurais voulu que ce soit d'abord l'exigence d'avoir les cinq régions représentées dans le panel, mais qu'on puisse donner la possibilité aussi aux organisations internationales et aux pays hauts de pouvoir en donner une ouverture spécifique. Pour la session de clôture, je voudrais proposer que ce soit assez bref, qu'il y ait une action de synthèse sous forme de grandes recommandations de l'IGF, que ce soit accompagné d'un espace de débat ou d'échange, une trentaine ou une heure de temps pour le débat, et que juste après cela, ce soit juste une intervention, et celle du pays haute qui nous donne un communiqué de clôture, au lieu d'avoir plusieurs personnes qui interviennent aussi à la cérémonie de clôture. Mais de tout ceci, qu'on puisse mettre l'accent sur la nécessité d'avoir de la tradition à disposition dans toutes les salles, ce qui est un élément important pour la qualité et la possibilité qu'on offre aux uns et aux autres de pouvoir intervenir. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, Kossi, de ces propositions pratiques. Bien entendu, il sera difficile d'offrir de l'interprétation dans toutes les salles. Ça me paraît extrêmement difficile. Ce n'est pas faisable. Mais nous allons voir jusqu'où nous pouvons aller pour s'approcher le plus possible. Il y a une demande de la délégation chinoise. Monsieur Chen. Je ne vois pas monsieur Chen dans la salle. Non, il n'est pas dans la salle. Ysan a la parole. Merci, Président. J'aimerais vous faire une remarque intéressante faite par monsieur Iwol Ivanovski. Monsieur le ministre, donc, s'agissant de l'événement ministériel d'Istanbul. Il a fait une remarque intéressante. Chaque fois que je vais à ces réunions de haut niveau, je vois qu'il n'y a que les ministres des télécommunications présents. Je ne vois pas d'autres ministres comme ceux de la santé, du commerce, de l'éducation, de la santé, etc. Donc, pense-t-il donc que l'IGF n'est pas intéressant ? Vous avez posé une question intéressante. Qu'en est-il effectivement des autres disciplines ? Et je vois les ministres des technologies de l'information, de la communication. Ils parlent de manière similaire un petit peu tous. Ils donnent quelques chiffres de connectivité, d'Internet dans leur pays. Ils font leurs petits commentaires, ils s'en vont. Il n'y a pas de séance interactive, donc, et malheureusement, ils n'apprennent pas grand-chose, finalement, de l'IGF. Ils ne retirent pas grand-chose. J'aimerais savoir comment nous pourrions améliorer cette situation. Il s'agit de voir comment les gens peuvent contribuer, les seins avec les autres. Avec peut-être une réunion de haut niveau, peut-être nous devrions avoir plusieurs débats de haut niveau. Un par jour, par exemple, le matin, sur un thème différent. Sur la santé, le commerce, la sécurité. Et les ministres en charge de ces postes pourraient éventuellement venir. Donc, pour voir un petit peu ce qu'ils... Ils pourraient dire ce qu'ils font dans leur pays en matière d'utilisation d'Internet, mais également de façon interactive à prendre. les uns des autres. Peut-être pourraient-ils recueillir des informations, des séances... avec des séances interactives. C'est une idée, en tout cas. Et je pense que si nous sommes dans une position de... Donc, de prise de décision de haut niveau, je pense que nous pourrons examiner les choses de façon différente grâce à un nouveau format qui toucherait au sens plus large des gouvernements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est quelque chose qu'il faudra effectivement analyser. Comme vous le savez, les Jeux Olympiques sont organisés de façon à ce que chacune des fédérations de chacun des sports organise son événements au même endroit et au même moment. C'est un petit peu, en réalité, la compilation de jeux parallèles organisés individuellement par chacune des fédérations. Alors, si on transpose cela, eh bien, peut-être qu'on pourrait faire, donc, un événement sur l'éducation et, en parallèle avec tout le reste, on pourrait se concentrer, par exemple, en 2015, on pourrait se concentrer sur l'éducation. Je ne dis pas que c'est ce qu'on devrait faire, c'est juste une proposition. L'orateur suivant sur ma liste est désiré. Monsieur le Président, mes chers membres, j'aimerais parler de l'application des membres du MAG. Je suis pleine de gratitude au regard aux efforts qui sont faits pour garantir aux nouveaux membres une bonne orientation. Je pense que depuis que cette réunion est organisée, depuis que ce forum est coordonné par le MAG, l'une des choses, je sais que les membres du MAG devraient être impliqués dans les ateliers, pas comme observateurs, mais comme participants. Et il faudrait que les membres du MAG soient affectés à certains ateliers, soit de manière volontaire, soit avec un système de sélection et d'affectation aléatoire. Cela permettrait aux membres d'avoir la possibilité de travailler et de, par conséquent, de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. C'est un processus qui pourrait peut-être inclure alors une salle, donc affectée aux États membres. Ils pourraient s'y réunir le matin et le soir pour briefer les briefer. Donc, ils pourraient éventuellement rencontrer les divers protagonistes au cours des divers ateliers. Cela permettrait de garder en permanence un contact avec le pouls des opérations. J'aimerais également parler des avantages qu'ont les participants à l'IGF. Maintenant, nous sommes dans une situation où l'IGF est un lieu de dialogue, de dialogue ouvert sur les questions de gouvernance Internet. c'est une chose excellente et nous voyons que nous pouvons renforcer les capacités en matière de bonne pratique. Certains pays, lorsqu'ils envoient quelqu'un pour la gouvernance à l'Aise, eh bien, cet individu doit ramener quelque chose de concret et d'applicable. si nous pouvions avoir des sujets, des pistes qui offriraient des solutions, par exemple, on aurait une politique, une législation, une procédure, donc, la mise en œuvre des questions liées à l'application, les activités et si possible, des témoignages de pays qui ont mis en œuvre une solution en particulier. Alors, on pourrait dire que, par exemple, un pays a été performant dans un domaine, eh bien, il pourrait, par exemple, nous donner des instructions sur comment ils ont fait, en particulier les pays en développement qui pourraient s'inscrire dans ce processus. Merci. En d'autres termes, vous renforcez la nécessité de se concentrer sur la question des bonnes pratiques. Merci. Nous avons constance, maintenant, qui se mettra dans la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'essaie de reconcentrer mes commentaires sur les aspects structurels, sachant que nous allons en parler ultérieurement. S'agissant de la structure, nous devons intégrer dans nos discussions la manière dont nous allons structurer les travaux à intercession qui, j'ai cru comprendre, commencent dans les semaines à venir. l'une des possibilités de le faire, c'est qu'une fois que nous nous sommes mis d'accord sur un sujet, eh bien, donc, on a des membres de MAG ou non-membres de MAG qui pourraient éventuellement donc, prendre en bras le corps certains de ces travaux et voir un petit peu donc, quels sont les résultats pour la coalition dynamique ou tout simplement les présenter dans un atelier, ce qui pourrait alimenter les événements liés à la semaine de l'IGF. Nous aurions donc les forums de bonne pratique, la coalition dynamique, les événements liés à cette coalition, etc. Tous ces événements seraient organisés par sujet et pourraient alimenter une session, une, donc, on va dire la session principale. j'aime bien l'idée, je crois que c'est le Brésil qui avait dit de tenir les séances plénières en fin de journée parce que cela permettrait d'être, de servir un petit peu de jalon et de faire le point sur les progressions avec tout ce qui a alimenté cette session. Je pense qu'il serait bien d'avoir l'événement de haut niveau lié à la clôture à la fin de la semaine pour encourager les participants de haut niveau à être présents et à entendre les exposés des résultats de nos travaux au cours de l'année et au cours de la semaine IGF. Je vous remercie. Merci beaucoup, Constance. Merci beaucoup, Constance. L'orateur suivant est Sung Jong. J'espère que j'ai prononcé votre nom correctement. C'est correct, en effet. J'ai des observations et des commentaires à faire au sujet du processus préparatoire. Comme nous avons amplement le temps de préparer la prochaine réunion de l'IGF par rapport à la dernière fois, mener des consultations ouvertes et obtenir les contributions des autres participants serait une bonne chose afin de connaître leur position au sujet de la structure de l'IGF de 2015 et les critères à appliquer pour définir le nombre d'ateliers, les thèmes des ateliers et les modifications d'horaire proposées aujourd'hui. Après tout, les membres du MAG ne sont pas les seuls concernés et il faudrait inclure d'autres participants au processus préparatoire de l'IGF. Certains estiment qu'il y a trop d'ateliers, d'autres pensent qu'il n'y en a pas assez, les avis varient, mais ici, nous n'avons entendu que les avis des membres du MAG. Je pense qu'il est important en tant que facilitateur d'écouter les avis des autres afin que l'IGF puisse être considéré comme l'événement de chacun plutôt que d'un groupe restreint. Et si nous prenons la décision définitive au sujet de ces questions après avoir entendu l'avis des autres, nous aurons davantage de légitimité et de soutien par rapport à la prochaine structure de l'IGF. Merci. J'ai ensuite Matthew suivi par Bianca et peut-être une présentation aussi. Matthew d'abord. Non? Dans ce cas, je donne la parole à Bianca. Merci, Monsieur le Président. La société civile a discuté pendant la pause du juin et nous avons une proposition à faire concernant la structure de l'IGF. Il s'agit d'idées pour rendre l'événement plus convivial pour les jeunes. Merci. Je remercie les membres du MAG de nous permettre de présenter notre position. Les membres de la société civile se sont réunis pendant la pause du juin et ont essayé de préparer un projet de programme en nous basant sur les quelques questions qui nous semblent vitales de prendre en considération. En tant que nouvelle venue, je comprends bien que vous avez déjà discuté de ces différents aspects dans le passé et nous tenons à remercier Hartmut pour la présentation faite précédemment. Nous espérons que nos propositions pourront être considérées comme contributions au processus. Pour permettre aux personnes de suivre les différentes activités pour éviter des séances et des ateliers en parallèle, il nous semblerait logique de mettre en place un flux permettant aux différents ateliers et autres activités d'aboutir en séance principale. Vers la fin, l'événement perd souvent un peu de souffle. Nous avons pris en considération tous ces aspects-là et comme Jack va vous le montrer maintenant, notre idée est de modifier l'équilibre à la fin de l'événement. Et je cède la parole à Jack. Alors, plutôt que d'avoir des séances principales pendant les quatre journées, elles seraient regroupées au cours des deux derniers jours et les deux premiers jours seraient consacrées à des ateliers en parallèle traitant des différents sous-thèmes, six à huit sous-thèmes, sachant que tous n'aboutiront pas à une discussion en séance principale. Alors, on aurait atelier sur le sous-thème A pendant les jours deux et trois, puis les organisateurs pourraient tenir une séance principale. je crois qu'on a déjà procédé de la sorte précédemment. Tous les types d'ateliers n'aboutiront pas forcément à une séance principale. Il pourrait y avoir des ateliers consacrés au renforcement des capacités qui ne donneront pas lieu à une séance principale. Par contre, d'autres qui parlent de contexte ou de solution ou de bonne pratique pourraient, eux, avoir droit à une séance principale et les organisateurs pourraient identifier une question clé à débattre lors de la séance principale et une question découlant de l'atelier. Ces questions seraient projetées à l'écran au préalable afin de permettre une meilleure participation. pour que ceci marche, il faudrait de bons facilitateurs. D'après l'IGF d'Hydrabad, nous savons qu'il y a eu des séances principales avec de bons facilitateurs qui ont su lancer une véritable discussion. Les discussions des différents ateliers seraient alors reprises aux séances principales pour aboutir à quelque chose de fort. Et cette structure nous aiderait à résoudre le problème qu'en fin de réunion, dont la plupart des personnes sont occupées à payer leur facture d'hôtel et à quitter les lieux. Nous souhaiterions savoir ce que vous en pensez. Nous en avons parlé entre nous pendant la pause déjeuner. J'ai parlé à la délégation gouvernementale de l'Argentine qui nous a parlé de l'expérience qu'elle a eue des ateliers précédents. Voici donc la structure que nous proposons. Il y a un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il s'agit de la journée de renforcement des capacités. Le jour zéro devrait être utilisé pour le renforcement des capacités en guise d'introduction à l'IGF mais aussi autour des thèmes essentiels de l'IGF. On pourrait prévoir des activités de renforcement des capacités autour du contenu tout comme autour des structures ou de la structure. J'ai d'autres idées pour rendre l'IGF plus convivial pour les nouveaux venus et les jeunes. Un guide de l'IGF serait très utile avec l'identification des thèmes. Une autre idée lancée est un IGF pour les jeunes comme cela se fait déjà dans la région ainsi pacifique. On pourrait faire ça le jour zéro dans le cadre des activités de renforcement des capacités. Zumi a proposé que les membres du MAG portent un badge et je pense qu'en tant que mentor il devrait assumer les responsabilités vis-à-vis des jeunes et des nouveaux venus. Il devrait s'engager à nouer le dialogue. Voilà les quelques propositions que je voulais faire pour rendre l'IGF plus convivial vis-à-vis des jeunes. Merci beaucoup. Oui, c'est une autre possibilité à prendre en considération. Mais n'oubliez pas d'être pragmatique. Il y a certaines restrictions qui sont notamment dues aux services d'interprétation. L'interprétation se fait généralement par bloc de trois heures. On peut diviser un bloc de trois heures en deux. Cela nous fait deux fois 90 minutes avec une pause minimale entre deux séances. C'est ce que tolèrent généralement les services d'interprétation. Une pause d'une demi-heure entre deux blocs de 90 minutes. Avec des ateliers de deux heures, cela sera considéré comme un bloc de trois heures. Quand on utilise les trois heures entièrement ou non. C'est une des limites dont il faut tenir compte. C'est la raison pour laquelle les séances durent généralement trois heures lorsqu'il y a des services d'interprétation. Je vous invite à en tenir compte dans vos réflexions. Deuxième aspect auquel nous sommes confrontés chaque année, le nombre de propositions dépasse de loin les ressources qui sont disponibles. Et par ressources, je veux parler des salles et du temps disponibles. L'année dernière, nous avons dû réduire le nombre de propositions de quelque 60%. parce qu'elles étaient trop nombreuses. Nous avons quatre jours à disposition. Si l'on élimine la demi-journée consacrée à un segment de très haut niveau avec aucune autre activité en parallèle, cela nous laisse trois jours et demi de séance en parallèle. Au cours d'une journée, on ne peut pas prévoir plus de 40 événements. Dix voix en parallèle, quatre fois, 90 minutes. Cela nous fait 40 événements avec trois journées et demie on aura au total 140 séances, pas plus. Et d'ailleurs, nous n'arriverons jamais à 140 car il y a des événements absolument obligatoires comme la cérémonie d'ouverture, la possibilité pour les ministres de prendre la parole, la séance de clôture. et en fin d'événements, les participants commencent déjà à quitter les lieux. Je dirais donc qu'au total, il y a 100 à 120 créneaux pour différentes activités et événements, pas plus. Et il faut utiliser ces créneaux de la manière la plus rationnelle possible. je vous invite à tenir compte de toutes ces limites et je vois que le temps avance. j'aimerais que nous essayions de conclure les discussions sur ce point d'ici 16h15. j'ai encore Fiona, Lynn, Juan, Alfonso, Oli Singun, Arnold des Pays-Bas, Avri, Marilyn et Michael et Baher qui demandent la parole. Je donnerai la parole à ces personnes-là pour cette partie-ci de l'heure du jour. Ensuite, nous passerons au point suivant, c'est-à-dire les thèmes de l'IGF 2015. et aussi le processus intercession. Il semblerait que les participants en ligne ne m'entendent plus. oui, il faudrait que les orateurs parlent près du microphone pour qu'ils soient bien entendus. Oui, j'aimerais connaître votre avis au sujet des activités intercession. D'après ce que j'ai cru entendre, comprendre, il faudrait s'intéresser à des thèmes spécifiques qui peuvent faire l'objet de bonnes pratiques sur lesquels on pourrait travailler pendant toute la période pour aboutir à un document à maturité lors de l'IGF au Brésil. Un document qui serait alors présenté au Brésil comme nous l'avons fait à Istanbul. La différence, c'est qu'à Istanbul, nous avons disposé de sept semaines uniquement pour élaborer de tels documents. Cette fois-ci, nous devrions avoir quasiment neuf mois pour développer ces documents. Nous espérons que ces compilations de bonnes pratiques seront donc à maturité lorsqu'ils seront présentés au Brésil. Fiona, vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur plusieurs points évoqués par les collègues aujourd'hui. Je pense qu'il conviendrait que les membres du MAG aient des précisions sur le rôle que le MAG doit jouer le jour zéro. Ce n'est pas une partie officielle de l'IGF même si on utilise la marque IGF le jour zéro. Et d'ailleurs, il y a parfois eu des chevauchements entre les activités prévues le jour zéro et les activités de l'IGF. Il faudrait tirer cela au clair. Je ne dis pas que nous devions définir le programme du jour zéro, mais il faudrait au moins comprendre ce qui est prévu. Ce serait utile. Certains ont suggéré qu'on modifie l'horaire. Pourquoi pas? Si on veut assurer la participation de représentants politiques de haut niveau pour assurer la légitimité de l'événement, il ne faut pas oublier qu'ils ont des agendas chargés. S'il s'agit d'un ministre, il faudra que ce soit au moment ou de la séance d'ouverture, sinon, enfin, pour des raisons de planification. D'autres ont suggéré qu'un événement de haut niveau se tienne à la fin de l'événement. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il serait aussi bon de mettre nos propositions sur le site web de l'IGF pour connaître les réactions de toutes les parties prenantes. Quant aux ateliers, nous aurons l'occasion d'y revenir demain, certains veulent limiter le nombre d'ateliers, en même temps les rendent plus conviviaux, en même temps j'ai craint que l'IGF ne soit victime de son succès, qu'il n'y ait trop de participants, trop de personnes souhaitant organiser des événements. L'année dernière, nous avons dû refuser des propositions d'ateliers. C'est la première fois en neuf ans que nous avons dû dire non. Vous avez parlé de 60% de refus, cette fois-ci il pourrait y en avoir encore plus. c'est un appel à la prudence. Je ne sais pas si les séances principales sont vraiment utiles, je proposerai de les éliminer, on pourrait alors les utiliser pour des ateliers. Mais ceci pourrait susciter pas mal de tensions. C'est extrêmement difficile de dire non après huit années d'IGF, il sera difficile de dire non à des propositions d'ateliers. Merci beaucoup. On pourrait envisager d'imposer un délai pour les activités du jour zéro. Jusqu'ici, le MAG n'a pas participé aux activités du jour zéro et peut-être qu'il ne le devrait pas. mais le secrétariat devrait tenir le MAG informé des demandes qui lui seront parvenues en termes de salles et autres. Lynn, vous avez la parole. Jackie, vous avez déjà parlé. Lynn? Merci. Oui, je suis d'accord avec ceux qui ont parlé des différentes structures, des commentaires d'Avry sur la nécessité de rendre le processus plus participatif. Alors, j'ai une question mais d'abord je précise que j'ai participé à toutes les étapes du SMSI et à tous les IGF j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit hier et aujourd'hui et j'ai la peine à aligner les discussions que nous avons ici sur le besoin que je ressens que l'IGF améliore encore sa performance et la possibilité qu'elle aura de le faire. donc la question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que vous avez l'intention de clore la discussion sur ces questions de structure avant qu'on aborde les thèmes ou est-ce qu'on pourrait d'abord évoquer les thèmes avant de mettre en place les structures? Si nous voulons produire un impact sur la gouvernance de l'Internet à l'échelle mondiale je reprendrai une analogie des Jeux Olympiques plutôt que d'avoir une accumulation de thèmes différents je pense que le MAG devrait trouver le moyen de faire avancer le programme de la gouvernance de l'Internet plutôt que de songer uniquement à la nécessité d'être participatif Je vous remercie Non, cette discussion n'est pas finale L'ordre du jour proposé est basé sur les connaissances dont nous disposions au moment où l'ordre du jour a été proposé Certaines choses reposaient sur des rumeurs des bruits de couloirs qui circulaient selon lesquels les hôtes souhaiteraient organiser l'événement dans le style net mondial Je pensais que la discussion devrait commencer par définir la structure de la réunion Mais il est évident que la substance aura une influence le fond aura une influence sur la forme Donc je n'ai pas l'intention de tirer des conclusions définitives de cette discussion Mais je pense que ces discussions étaient nécessaires pour que nous comprenions ce que vous attendez Et ça nous permettra d'établir le cadre dans lequel nous aborderons les questions de fond Donc il s'agit de définir le nombre de séances principales Il y a une question sur laquelle nous avons toujours eu de la peine à trouver un accord L'année dernière nous avons décidé de réduire le nombre de séances principales Mais en fin de compte nous avons abouti à quatre séances principales Il est toujours possible qu'un nouvel événement apparaisse même après les décisions finales et qui nécessitera qu'un nouveau point soit introduit dans l'heure du jour L'affaire Snowden est arrivée à la dernière minute après les préparatifs de Bali Nous faisons de notre mieux pour préparer la réunion mais il peut toujours y avoir des imprévus Juan Alfonso Merci Monsieur le Président Je suis d'accord avec ce que vient de dire Lynn mais si j'ai pris la parole c'est parce que je suis perplexe Je voudrais des éclaircissements sur une question basique si j'ose dire parce que je ne comprends pas les interventions précédentes et votre intervention non plus Je suis nouveau enfin je suis nouveau venu au MAG Je pensais que nous devions parler parler de questions de politique publique et entrer à la gouvernance de l'Internet Alors un ministre qui nous parle de l'utilisation d'Internet dans le domaine de la santé tout cela est très intéressant mais ce n'est pas de la gouvernance de l'Internet ça pourrait faire partie d'une activité de l'UIT mais pas de l'IGF même si la distinction entre les deux est difficile à établir mais il ne s'agit pas d'une conférence sur le développement des TIC ne l'oublions pas je ne veux pas dire que ces questions-là ne soient pas intéressantes ni utiles mais il s'agit de configurer la gouvernance internationale de l'Internet et de l'orienter je pensais qu'il était utile d'apporter ces explications moi j'ai aussi travaillé dans le domaine du développement des TIC ou des TIC pour le développement la gouvernance de l'Internet c'est autre chose il y a une distinction entre les deux et je pense qu'il faut peut-être apporter des précisions à ce sujet peut-être que les choses ont changé peut-être que l'IGF s'intéresse au développement et non plus à la gouvernance de l'Internet je ne sais pas ce n'est pas la première fois qu'on soulève cette question cela fait de nombreuses années qu'on en parle tout dépend de la manière dont on définit gouvernance de l'Internet il y a la définition au sens étroit donc gouvernance des ressources essentielles de l'Internet ou alors au sens large qui incorpore de nombreux autres aspects comme le développement l'éducation la santé et autres depuis le début l'IGF a abordé la gouvernance de l'Internet dans sa définition large et nous avons toujours eu à l'ordre du jour des questions de nature différentes relevant du domaine de la politique publique notamment par exemple comment utiliser l'ITIC dans le domaine de l'éducation c'est une question de politique publique il ne s'agit pas simplement de définir qui contrôle quoi et où se trouvent les principaux serveurs j'espère avoir répondu à votre question non je connais la distinction entre gouvernance de l'Internet au sens restreint et au sens large mais au paragraphe 72 du programme du plan d'action de Tunis et qui prévoit le mandat pour la gouvernance de l'Internet il est dit discuter des questions de politique publique se rapportant aux éléments clés de la gouvernance de l'Internet afin d'encourager la durabilité la stabilité et la sécurité de l'Internet je ne veux pas dire que l'utilisation de l'Internet pour la médecine n'est pas importante et que ce n'est pas une question de politique publique mais ce qui nous intéresse c'est de voir comment la gouvernance internationale de l'Internet peut faciliter l'utilisation de l'Internet pour la médecine voilà sous quel angle il faut aborder les choses il ne s'agit pas simplement de parler de différentes applications mais de la manière dont la gouvernance de l'Internet peut contribuer au développement comment la gouvernance d'Internet peut faciliter l'utilisation de telle ou telle application ou outil voilà comment j'interprète les choses sinon il ne s'agira que d'un événement consacré au TIC pour le développement pourquoi pas mais à mon avis ce sont deux choses différentes j'espère que vous serez convaincus lorsque vous arriverez à Jaupessao et que vous pourrez participer au forum en fait beaucoup dépend de ceux qui organisent les ateliers et autres événements notre tâche consiste à regrouper ces éléments de la meilleure manière qui soit afin que tous puissent en tirer un avantage maintenant je donne la parole à Ole Segoun j'espère que ma prononciation était bonne thank merci monsieur le président peut-être vous pourriez vous présenter puisque vous n'étiez pas présent ce matin lorsque tout le monde s'est présenté mais pas plus de 10 secondes s'il vous plaît je m'appelle je fais partie du forum du gouvernement internet je suis très heureux d'être ici et je suis très heureux de ce qui a été abordé ici nous avons des questions de cybersécurité la protection de l'enfant en ligne et comment la gouvernance internet peut être utilisée pour le développement culturel ces questions sont extrêmement importantes pour nous je me situerais sur un plan personnel j'apprends j'observe j'ai beaucoup entendu de rumeurs sur le mag et sur l'IGF mais ici présent je je me rends compte que beaucoup de ces rumeurs ne passent pas la rampe et donc je change donc j'observe et j'apprends je vous remercie merci j'espère que vous découvrirez ici seulement le meilleur du mag et que vous deviendrez notre ambassadeur au Nigeria avril vous avez la parole merci président je voulais m'exprimer favorablement au sujet de nombreuses choses dont j'ai entendu parler jusqu'ici les sujets abordés en fonction de ce qui a été mentionné pour parvenir à quelque chose qui est une des choses qui me concerne c'est cette notion d'interdiction des séances de travail pendant le peignard les personnes qui sont attirées vers ces deux types de séances sont souvent des personnes différentes et je pense que nous nous tirons une balle dans le pied en disant que nous ne pouvons pas avoir de séance de travail parce que une séance ouverte ou une réunion ministérielle a lieu parce que les ministres sont là et il faut les entendre donc cela peut être une bonne chance pour eux d'aller sur la plage mais je pense que nous devrons être prudents quant au temps que nous prenons et le temps que nous perdons en ne tenant pas de séances parallèles il y a eu beaucoup de sujets parallèles il faut être prudent ne pas avoir des conflits intra-sujets ou inter-sujets quelqu'un qui suit un sujet devrait pouvoir continuer de suivre le même sujet donc si jamais vous n'avez pas pu participer à certains sujets parallèles et bien vous pouvez les regarder à la télévision le soir et ainsi apprécier ce que les autres font donc je pense que c'est quelque chose bien entendu nous voulons éviter les doublons nous voulons éviter les panels parce que j'ai entendu dire que certains ne viendront pas s'il n'y avait pas de panel alors mettons un petit peu de côté un certain nombre de panel restons rigoureux s'agissant du fait de débuter tard je n'ai pas de problème avec ça puisque moi je peux travailler sur une journée de 12 heures pour moi ça ne pose pas de problème et donc il y a un certain nombre de questions qui peuvent être abordées nous pouvons tenir plusieurs sessions sur la plage également donc commencer plus tard peut permettre de fonctionner nous pouvons utiliser le matin par exemple comme une solution d'éducation alors que les gens jouent sur la plage donc je pense que là c'est peut-être un modèle qui fonctionne je pense s'agissant des ministériels et bien en fin de compte il risque d'y avoir une certaine problématique parce que on recherche une approbation mais disons que les ministres sont la solution et on vous demande de l'accueillir avec bénédiction non je pense que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses une des choses que je voulais dire c'est que nous avons nous venons avec différentes questions des sujets ou pas des sujets peu importe mais peut-être nous pouvons commencer à travailler en petit groupe en réunir des idées travailler dans les détails et ensuite revenir en séance et dire voilà nous avons pris cette idée nous y avons réfléchi nous avons nous pouvons entendre ensuite ce que les gens pensent et on peut éventuellement susciter des réactions mais tout ça est très intéressant mais maintenant il faut commencer à donc tisser la toile pour pouvoir entrer dans les détails et merci très utile comme commentaire Marilyn Merci je m'appelle Marilyn je vais être court très bref je ne pense pas que je pense que l'avantage du jour zéro a permis de faire venir les ministres à l'IGF nous devons faire des efforts pour donner des opportunités de parole à des ministres au sein d'ateliers d'autres événements de manière à ce qu'ils puissent justifier leur présence parmi nous j'ai un peu de mal avec un événement à la fin de cette réunion parce que je pense que cela implique qu'il y aura des documents à prouver ce que je ne pense pas être le cas je partage la préoccupation selon laquelle je crois que c'est Avery qui l'a dit nous avons appelé donc notre plénière la séance principale mais je pense que vous pouvez participer aux divers ateliers qui ont lieu en même temps et cela ne fera que attirer une petite partie des participants donc je préfère que une séance principale se tienne et la plénière ne justifie pas la participation d'absolument tout le monde enfin je voulais parler de la coalition dynamique le travail fait par la coalition dynamique ou les initiatives IGF régionales et nationales toutes ces entités sont uniques et elles ont des caractéristiques organiques et les coalitions dynamiques ne sont pas toutes comme nous l'avons vu ne sont pas aussi bien développées que celles qu'on a vu qu'on a décrites plus tôt donc il s'agit de voir comment affecter les travaux intercession avec l'ensemble des groupes des groupes de travail des programmes de travail et voir comment nous pouvons respecter la situation les besoins qui se font sentir en relation avec la contribution au programme Donc il s'agit de tenir également des consultations publiques sur ces idées et j'appuie ces idées nous ont travaillé donc pour donc je voulais simplement dire qu'il sera très difficile d'expliquer aux entreprises et je pense à de nombreux gouvernements que nous commençons aussi tard dans la journée même si c'est un problème uniquement relevant de la perception et bien c'est un problème Merci Marilyn Nous avons un participant en ligne c'est Izumi Izumi Okutani Est-ce que vous m'entendez ? Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires des collègues il est très important pour l'IGF la liaison n'est pas très bonne l'interprétation s'excuse elle fait ce qu'elle peut donc il s'agit de voir un petit peu quelles sont les structures donc à partir de là j'aime l'idée d'inclure le contenu des mesures c'est une idée qui a été exprimée par nos représentants de la société civile la deuxième chose c'est d'avoir des séances plénières après le travail après les ateliers pardon en fonction de ce qui a été discuté je pense que les propositions qui ont été faites par constance sur le fait d'avoir un sujet par jour et des ateliers relatifs et ensuite tenir les séances plénières à la fin de la journée je pense que cela va permettre une structure de la session et va offrir une certaine diversité permettant la conduite des diverses ateliers je note également qu'un certain nombre de personnes ont parlé de l'idée de guichet cela va nécessiter davantage de moyens pour le travail intercession je vous remercie merci Izumi de votre commentaire qui donc participe à distance nous avons Virat Malko Bahera et ensuite nous conclurons et passerons au thème suivant et Marc sera le premier et Virat vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais exprimer certains points rapides tout d'abord s'agissant des séances principales dont nous avons discuté donc pour la structure de l'IGF les séances principales le plénière sont une bonne idée parce que notre expérience vont permettre un accès donc l'accès à la santé d'internet les écosystèmes internet la neutralité des réseaux tous ces sujets font vraiment le plein donc les gens ont choisi donc à partir de cette expérience je pense que nous ne devons pas nous préoccuper de savoir si jamais nous allons perdre des gens nous n'en perdrons pas deuxièmement s'agissant de D0 le fait est que le fait est que c'est sous l'égide de l'IGF et pas du MAG l'un de nos défis était que lors de la du dernier IGF même des membres du MAG n'avaient pas véritablement d'idée concernant les événements qui avaient lieu 48 heures avant que ceci ait lieu donc je ne vais pas trop entrer dans les détails mais je pense que le MAG doit être tenu informé de manière à ce que le MAG puisse informer d'autres entités lui-même alors je ne sais pas est-ce que ça peut se faire donc au bureau d'entrée ou quelque chose comme ça ou au bureau des vannes je ne sais pas mais en tout cas il faut faire quelque chose s'agissant de l'interactivité des ateliers nous devons trouver des solutions pour limiter les panneaux les panels en supprimer éventuellement et organiser des tables rondes parce que comme je l'ai dit lorsque nous donnons nous améliorerons des formats donc les 208 alors on pourrait supprimer les panels et puis donc mettre en oeuvre des tables rondes et 8 ou 7 ou 8 des 10 salles pour s'affirmer de table ronde donc les tables rondes permettront de faciliter le dialogue c'est le type de souplesse que le le pays haute le pays haute pourra montrer éventuellement il y a eu une excellente représentation en fait par la société civile je ne suis pas sûr que la diapo va revenir mais je pense que nous avons quatre équipes quatre sous-équipes et quatre plénières de deux heures si vous avez 20 ateliers par équipe donc vous apportez une contribution avec deux minutes d'invention c'est 40 minutes si vous avez 10 ou 12 orateurs qui s'expriment chacun 5 minutes et bien c'est 50 minutes supplémentaires entre l'ouverture le modérateur la présentation c'est 10 minutes encore et si le modérateur prend 15 secondes pour passer d'un orateur à l'autre seulement 15 secondes et bien vous êtes à 117 minutes sur les 120 minutes qu'on vous a proposées donc si jamais vous avez 32 personnes y compris les présentateurs et bien je pense que cela nous mange une session donc je demanderai que nous examinions donc cette session de trois heures ce qui nous permettra de voir davantage de participation dont les résultats pourraient être portés jusqu'à New York contre la cérémonie d'ouverture et deux ou trois séances principales qui ne sont pas nécessairement les plédières et bien je pense qu'il y aura 6 ou 7 minutes pour s'exprimer donc imaginez un petit peu quelqu'un qui va venir par avion et s'exprimer pendant 7 minutes je vous demanderai deux choses Monsieur le Président avant d'aller plus loin nous devrions avoir un système qui nous donc une une pendule une pendule à l'heure donc avec surtout avec quatre sous-équipes parce que alors avec quatre sous-équipes c'est déjà difficile mais avec six sous-équipes c'est encore plus difficile merci je ne suis pas certain que sur la question du temps nous risquons d'aller dans une mauvaise direction ce que nous devons faire c'est discuter des des sujets c'est-à-dire entendu entendu aussi beaucoup de bonnes questions que j'ai posées ont été posées en commençant par Marilyn et Birat s'agissant de l'internet de la gouvernance internet dont nous avons entendu parler nous pensons je pensais que l'emploi du temps l'emploi du temps idéal aurait dû être présenté avec beaucoup d'emplois créés beaucoup d'ateliers beaucoup de nous avons pu les personnes ont travaillé ont fait des propositions très importantes je suis très préoccupé du fait c'est qu'il y aura moins de créneaux l'année prochaine nous avons fait beaucoup de travail pour élaborer de bonnes propositions je ne comprends pas quel est le problème nous essayons et quel est le problème que nous essayons de résoudre si nous nous absolument de tenir des ateliers en parallèle je pense que si nous avons huit ateliers au cours de la période d'intercession s'il y a une plénière je comprends que les gens voudront aller en plénière mais cela risque d'affaiblir l'essence même ce n'est pas un processus centralisé l'IGF c'est une gouvernance P2P people to people et pour que cela ait lieu il faut un maximum d'ateliers parce que cela permet de trouver les personnes qui travaillent avec et qui ont les mêmes problèmes que nous nous pouvons discuter ceci à l'atelier et nous pouvons passer trois ou quatre heures au bar ou sur la plage pour creuser la question donc je dirais il faut voir que ce processus est un succès ce n'a pas été une proposition où les personnes s'écoutent mais il s'agit de voir comment on peut continuer on peut continuer à faire part des initiatives des entreprises des initiatives du gouvernement donc nous avons besoin de beaucoup d'ateliers beaucoup de variétés dans les propositions et une bonne qualité de travail et si nous réduisons le nombre d'ateliers à 18 au lieu de 120 et bien nous allons nous retrouver avec beaucoup de débats avec des problèmes de transition en parlant du SMSI et cela pourra-t-il attirer 2000 personnes mais si on fait comme je dis nous n'allons pas jeter les propositions donc ce n'est pas ce que nous voulons exactement nous voulons une discussion élargie après j'ai reçu un tweet parfait à Istanbul qui disait de quoi il s'agit dans cette réunion de l'internet de la gouvernance internet ou de diriger la de gérer la gouvernance internet et donc nous avons donné quelque chose et nous ne l'aurions pas fait si jamais nous avions eu deux fois moins d'ateliers donc moins d'ateliers signifie que nous allons mettre les propositions de côté forcer des personnes à assister à des sessions qu'elles ne veulent pas assister et ce n'est pas dans notre intérêt je pense qu'il nous faut réfléchir à voir comment nous voulons procéder mais nous avons besoin de davantage d'informations auprès de davantage de gens et de davantage de concessions cela a été discuté dans le passé il serait très utile de demander aux auteurs de propositions de s'exprimer en fonction de la profondeur des compétences attendues pour les participants la discussion d'une certaine manière je pense que c'est un petit peu les menus dans les restaurants thaïs aux États-Unis vous avez un piment deux piments trois piments vous pouvez avoir trois niveaux le le niveau undergrade et le niveau postgrade et les postgrades n'iront pas au 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 réunion de niveau plus élevé avec beaucoup d'accords n'est pas etc donc il s'agit de voir comment on peut parvenir à ces sessions et comment on peut réunir les personnes qui ont besoin de se réunir je vous remercie merci Michael de ces propositions merci réfléchissons à l'idée de marquer donc des ateliers je vous ai la parole merci président étant donné que nous discutons toujours de l'instructure de la réunion et du programme je pense qu'il est difficile de faire le lien entre les ateliers et l'intercession certains ateliers pourront s'inscrire dans la séance principale mais chaque jour il s'agira de se concentrer sur les choses je pense qu'il est un petit peu prématuré de le faire j'aimerais que cette discussion ait lieu mais lorsque nous arriverons au sujet ce qui a très bien fonctionné les dernières c'est que nous avions un certain nombre de sous-sujets pour voir comment on peut voir le différent type de 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 sessions ensuite j'aimerais voir des sessions à thème plutôt que les appeler sessions principales se concentrant sur certains sujets ce qui rend la discussion générale plus constructive donc réfléchissons aux liens avant que nous passions au sujet je suis également en faveur de je suis tout à fait d'accord avec ceux qui sont en faveur d'une non réduction des ateliers je pense que l'UGF offre une énorme occasion à tous les participants du monde entier y compris les pays en développement pour qu'ils participent aux ateliers je pense que nous n'avons pas besoin de réduire le nombre de séances principales l'année dernière nous avons retenu simplement quatre séances principales je ne compte pas les séances d'ouverture et de clôture mais je pense qu'il faut aller on ne peut pas aller en dessous de ça en quatre jours ayant des sessions qui se tiennent en parallèle et bien c'est notre difficulté depuis le début et depuis l'année dernière la participation aux séances principales sont un élément essentiel mais la participation aux ateliers n'en était pas moins bonne dernier point je suis en faveur de la conservation de de la réunion de haut niveau qui aura lieu donc au jour zéro donc je pense que le format de cette réunion doit être repensé de manière à ce qu'il ne ressemble pas à la cérémonie d'ouverture juste pour s'assurer que tout ceci est attrait au thème ou et que les divers ce parti prenante soit pleinement engagé je vous remercie je propose que nous allions au delà de la structure et du procédure préparatoire excusez-moi vous n'êtes pas vous ne vous êtes pas exprimé excusez-moi j'ai vraiment oublié votre nom donc j'aimerais proposer que nous ouvrions et que nous parlions de la structure du processus ce que j'ai entendu c'est que il faudrait suivre une optimisation logique de l'engagement de l'ensemble des participants sans se limiter artificiellement à des expressions cela signifie que nous pourrions tenir un nombre maximum d'ateliers en parallèle avec la séance plénière nous essaierons d'optimiser le temps passé donc avec une seule session bien sûr c'est donc quelque chose d'inévitable s'agissant de la planification elle doit se faire de manière transparente et le fond dont nous allons parler influencera la forme donc si on parle maintenant du début des travaux quotidiens et bien bien sûr c'est tout à fait sympathique d'aller à la page le matin mais comme vous le savez le soleil se lève à 5h30 ou 6h le matin si nous ne commençons qu'à 10h il aura du temps pour aller sur la plage et voir le lever du soleil bon en tout cas nous aurons le temps d'aller ensuite au centre de congrès faire notre travail une partie de l'IGF est un événement social qui en général a lieu le soir et c'est tout c'est beaucoup de trottoirs mais il faut avoir quand même du temps pour pouvoir assister aux divers dîners événements invitations réceptions etc qui font partie intégrante et souvent malheureusement nous n'en avons pas le temps et c'est dommage ensuite donc il y aura des navettes et ces navettes vont être quelque chose d'important pour nos travaux nous allons essayer de formuler des propositions en tenant compte de considération logistique en janvier et ceci n'influencera pas bien entendu les questions sur le fond donc je vais maintenant nous allons maintenant parler des sujets des sous-sujets des travaux intercession sur les bonnes pratiques qu'est-ce que nous devrions faire donc en matière de bonnes pratiques qui vont être traitées au cours de ce temps intercession en impliquant des experts de la communauté bien entendu vous pouvez continuer à traiter des questions de fond sur ma liste pour le moment j'ai notre marque Amelia Eason dans cet ordre et ensuite vous soyez sur la liste vous avez la parole merci je suis Arnold Varein je représente le gouvernement néerlandais ainsi que l'IGF nationale j'ai un commentaire concernant aussi bien la structure que les thèmes il s'agit d'améliorer l'interaction entre les IGF nationaux régionaux et l'IGF mondial nous voyons que la quantité d'IGF nationaux va en croissance c'est une bonne chose mais ces forums agissent de manière indépendante et il y a des pays qui n'ont pas mis en place de forum national et qui souhaiteraient le faire ma proposition est la suivante il faudrait trouver dans le programme un créneau où les organisateurs d'IGF nationaux et régionaux ainsi que le secrétariat de notre IGF puissent rencontrer et partager de bonnes pratiques apprendre les uns des autres et où les pays ne disposant pas d'un IGF national puissent apprendre comment en créer ceci devrait nous permettre de mettre en place une meilleure interaction entre les IGF nationaux régionaux et le secrétariat de l'IGF mondial voilà ma proposition et enfin une dernière remarque concernant les activités intercession on en a déjà beaucoup parlé et j'ai bien écouté les remarques faites par l'ISOC que nous soutenons pleinement de surcroît on pourrait envisager d'utiliser une plateforme en ligne par l'intermédiaire du site web du secrétariat de l'IGF merci je vous remercie cette année à Istanbul nous avons prévu une séance de coordination et d'échange d'informations pour les IGF nationaux et régionaux on pourrait répéter cette idée l'année prochaine Marc merci Marc Carvel gouvernement britannique quelques observations au sujet de la structure et des thèmes pour ce qui est de la structure bien que je comprenne ceux qui souhaitent garder du temps pour les séances principales je pense parce qu'ils pensent que c'est préférable que c'est préférable pour maximiser la participation je ne crois pas que ce soit possible l'expérience d'Istanbul a en fait montré que l'on pouvait organiser des séances principales avec une forte participation malgré la tenue d'ateliers en parallèle il y a cependant quelques facteurs contre la séparation des ateliers et des séances principales d'abord je suis d'accord avec votre résumé Monsieur le Président considérant la nécessité de maximiser les propositions d'ateliers parce que c'est là la base de l'IGF c'est ce qui valide le processus ascendant il ne faut pas limiter les possibilités de propositions le mag le mag se pencher sur les possibilités de mettre en place autant d'ateliers que possible en les raccourcissant ou en prévoyant des séances éclaires comme nous l'avons fait dans le passé on n'a pas encore parlé des questions émergentes je pense que dans le programme de l'IGF il faut prévoir suffisamment de temps pour examiner ces questions émergentes c'est après tout un objectif clé de l'IGF du moins à notre avis nous devons songer au-delà de l'IGF de 2015 et songer aussi aux activités d'intercession jusqu'en 2016 si nous pouvons identifier les questions émergentes nous pourrons ce faisant définir les activités d'intercession suivantes donc suivant Jao Pesao troisièmement la discussion sur la neutralité du net n'est pas parvenue à une conclusion à Istanbul et en tant que communauté nous nous sommes engagés à veiller à ce que les discussions continuent au moins jusqu'en 2015 ceci devrait donc être l'un des sous-thèmes à Jao Pesao j'ai déjà parlé de l'importance de placer les activités des coalitions dynamiques dans le programme de l'IGF et s'il y a éventuellement de tenir compte de leurs résultats concrets j'ai pris note des observations faites par Marlene Cade à cet égard je pense que le MAC devrait tenir compte des progrès réalisés par les coalitions dynamiques les plus actives lorsqu'il s'agira de placer les activités de ces coalitions dynamiques dans le programme de l'IGF à Jao Pesao il me semble qu'il faut prévoir suffisamment de temps pour faire rapport à l'IGF au sujet des activités d'intercession ce qui va réduire encore le temps à disposition après tout nous devons pouvoir vérifier les progrès accomplis entre les sessions de l'IGF c'est un élément important je suis d'accord avec ceux qui ont parlé de la nécessité de donner aux ministres aux grands responsables de l'industrie la possibilité de s'exprimer en ouverture de l'IGF et non pas à la fin de l'événement pour les raisons déjà avancées en ce qui concerne la réunion de haut niveau précédant l'IGF je pense que c'est une décision qui appartient aux pays hautes ce n'est pas à nous de préjuger des discussions qui auront lieu au niveau national au Brésil concernant une éventuelle réunion de haut niveau quant au thème principal il faudrait songer à un thème qui est trait au développement durable afin de rejoindre l'examen d'ensemble du SMSI et la transition vers des objectifs de développement durable et le rôle de l'économie numérique dans la promotion et la réalisation des objectifs du développement durable je pense que cela devrait être le thème principal de Jao Pessao à savoir la contribution de l'économie numérique ou de l'Internet au développement durable avec des sous-thèmes qui s'y rapportent voilà mes idées concernant le thème principal j'espère que cela lancera la discussion merci merci beaucoup Marc je voudrais vous rappeler que Suzanne a fait une proposition donc il faudrait ajouter des étiquettes aux ateliers plutôt que des sous-thèmes en anglais des tags vous pouvez lire sa contribution parce qu'elle ne peut pas participer à la réunion Amalia merci je suis Amalia membre du Parlement européen je suis d'accord avec l'orateur précédent il faut savoir quel est l'objectif de la réunion donc quelles sont les questions de la gouvernance de l'Internet qui sont pertinentes pour l'IGF si l'on a créé l'IGF c'est parce qu'il y avait des hésitations concernant la normalisation des TIC qui est responsable quelles sont les valeurs derrière les normes il y a eu une affaire en Europe récemment et entrée au nom de domaine c'est une question de gouvernance de l'Internet mais un état membre a estimé que les processus internationaux ne tenaient pas suffisamment compte des préoccupations politiques cibler nos discussions nos thèmes sur ce type de questions politiques me semble utile quant à savoir quels sont les autres thèmes intéressants nous savons que le droit d'auteur affecte considérablement certains secteurs économiques où les technologies sont développées il y a des procédures en cours dans l'Union européenne et aux États-Unis pour réviser ces droits et de même aux Nations unies il y a des discussions sur la manière de prévoir de meilleures dérogations et limitations il pourrait être très intéressant qu'une partie des discussions porte sur l'interaction entre ce type de cadre juridique et le contexte dans lequel se fait la normalisation de l'Internet il y a d'autres législations qui ont des répercussions sur la manière dont les normes techniques sont élaborées notamment dans le domaine de la surveillance et la protection des données de nombreuses nations sont maintenant préoccupées par ces questions et c'est quelque chose que les entreprises et les orientations de la société civile s'y intéressent aussi l'impact de la normalisation est donc un autre thème à explorer pour le programme de l'IGF merci je vous remercie une petite précision nous n'allons pas discuter de tous les points à aborder pendant l'IGF les ateliers panels et autres auront l'occasion d'évoquer ces points-là mais ce que nous devons définir ce sont maintenant les thèmes principaux pour l'IGF de 2015 on a proposé qu'il y ait un lien avec les objectifs du développement durable on nous a aussi proposé gouvernance de l'internet pour le développement durable et la promotion des droits de l'homme cela a été suggéré par quelqu'un représentant les communautés généralement enfin du moins jusqu'à récemment nous avons eu quatre sous-thèmes accès ouverture diversité et sécurité comme sous-thème du thème principal l'année dernière il n'y a pas eu d'accord on voulait s'écarter de ces quatre sous-thèmes traditionnels et faute d'accord nous avons abouti à huit sous-thèmes différents aujourd'hui il s'agit de définir ce que nous avons l'intention de faire l'année prochaine il y a cette proposition de tags avancée par Suzanne la question des tags avait déjà été avancée en préparation d'Istanbul il y a eu des hésitations à cette époque peut-être que nous sommes mieux préparés pour nous lancer dans cette voie maintenant je ne sais pas Issan merci monsieur le président je voudrais donner quelques exemples sur la manière de faire participer différents ministères au forum sur la gouvernance de l'internet prenons la législation sur la protection des enfants en ligne nous avons un ministère des transports maritimes et des communications qui est chargé des politiques de l'internet nous avons aussi un ministère chargé de la famille de l'enfant et des politiques sociales et ce sont ces deux ministères qui sont compétents en la matière pas l'un ou l'autre mais les deux un autre exemple serait l'éducation l'internet dans le domaine de l'éducation et là le ministère de l'éducation doit être doit s'impliquer dans l'élaboration des politiques il n'y a pas qu'un seul ministère compétent pour les politiques relatives à la gouvernance de l'internet maintenant en ce qui concerne les séances principales elles sont très importantes surtout pour les nouveaux venus surtout s'ils n'ont aucune idée sur le fonctionnement de l'IGF ils ont tendance à participer aux séances principales parce que ça leur sert d'orientation d'introduction s'ils ne sont pas suffisamment au fait des différents détails relatifs à la gouvernance de l'internet tout cela pour dire qu'à mon avis il faut garder les séances principales elles sont utiles merci alors j'ai les membres suivants sur ma liste Cheryl si j'ai indiqué votre nom vous pouvez baisser votre pancarte afin que je vois qui j'ai omis merci je donne la parole à Cheryl merci monsieur le président j'apprécie beaucoup l'idée de marque concernant le développement durable comme thème principal je pense que c'est une excellente proposition comme sous thème il serait important de prévoir l'accès cette année est-ce que le mag pourrait donner un coup de projecteur à l'accès à l'internet pour les communautés aux besoins particuliers l'internet a permis aux personnes handicapées de différentes manières de devenir indépendant grâce à l'accès à l'internet l'espace en ligne est devenu un espace sans barrière je ne sais pas comment aborder ce thème peut-être comme séance de bonne pratique ou sous une autre forme quoi qu'il en soit je crois que c'est une question qu'il serait utile de mettre en exergue merci pour cette proposition Anna merci beaucoup je suis entièrement d'accord avec les observations de Cheryl ajouter des tags ou des étiquettes est une bonne idée aussi le moment est venu pour le faire et nous devrions le faire en ce qui concerne le thème principal nous devrions inclure les personnes il faudrait trouver le moyen d'inclure les personnes nous ne l'avons pas fait pour l'instant et je crois que c'est important merci merci beaucoup tout ce que nous faisons nous le faisons pour les personnes cela va de soi me semble-t-il mais peut-être qu'il faut trouver le moyen de le mentionner les droits de l'homme après tout c'est pour les personnes nous y reviendrons il faudra peut-être songer à la manière de formuler cela comme thème associé au développement durable Juan Alfonso merci monsieur le président on parle de thèmes vous les appelez des sous-thèmes j'ai écouté attentivement les différentes propositions et je crois qu'une préférence commence à se dégager à mon avis il faudrait avoir un thème ou sous-thème par jour et tous les ateliers en début de journée se rapporteraient à ce thème et ce serait suivi par une plénière à laquelle on présenterait tous les résultats des ateliers ainsi on pourrait aborder au moins deux ou trois thèmes ou sous-thèmes peu importe le nom qu'on leur donne quant au thème principal moi je l'appellerais le titre de la conférence je pense que ce thème principal devrait être très large afin d'englober les autres thèmes alors souvenez-vous de la définition de la gouvernance de l'internet il y a des parties d'abord le processus et les principes il en est question ailleurs et la deuxième partie programme, règles, etc. qui forment influence l'évolution de l'internet former l'évolution et l'utilisation de l'internet voilà ce qu'il faudrait prévoir pour l'IGF de 2015 quant au thème je pensais à deux thèmes un troisième vient d'être proposé le développement durable c'est un bon thème c'est un thème qui pourrait être abordé le dernier jour et tous les ateliers l'accès etc. feraient partie de ce thème-là mais pour les deux premiers thèmes ou sous-thèmes comme je l'ai déjà dit je pense que cet IGF devrait produire un impact on va parler de politique c'est extrêmement important et nous devrions nous concentrer sur ce qui préoccupe aussi bien les utilisateurs que les gouvernements les entreprises et autres un premier thème concerne la cybersécurité les cyberconflits etc. pour l'illustrer je dirais que cette année il y a eu de nombreux événements à ce sujet l'Institut des Nations Unies chargé de la recherche dans le domaine du désarmement a organisé cette année un séminaire sur la question l'ECOSOC a tenu une manifestation spéciale sur la mise en oeuvre du programme de développement pour l'après 2015 amélioration de la sécurité des TIC l'Assemblée générale avec sa première commission est en train de discuter aussi c'est vraiment un sujet qui est d'actualité nous représentons les personnes qui apprécient l'Internet qui veulent que l'Internet soit utilisé pour le bien de l'homme nous devons veiller à ce que l'Internet soit un lieu de paix et non pas de conflit d'activités terroristes ou de cybercriminalité je peux vous donner des détails très précis sur le nombre de cyberattaques commises et qui cherchaient à prendre le contrôle d'ordinateurs dans notre espace pour attaquer les pays tiers leurs installations aussi bien civiles que militaires c'est extrêmement dangereux et grave est-ce là l'Internet que nous souhaitons non nous voulons l'Internet de paix à mon avis cela devrait être un des grands thèmes accompagnés de nombreux ateliers le deuxième thème serait l'économie de l'Internet de nombreux chercheurs auteurs sont d'accord pour dire que l'économie de l'Internet n'en est qu'à ses premiers balbutiements ce qui donne lieu à de nombreuses distorsions d'ailleurs la neutralité du net peut représenter des distorsions de l'économie dans certains pays il y en a d'autres la fiscalité par exemple c'est une question qui devrait intéresser le pays autre le Brésil en Amérique latine nous accueillons chaque année le prix Frida on décerne un prix pour les meilleurs projets liés à l'Internet mais ces prix doivent être financés à l'aide de dons de subventions c'est un paradoxe l'Internet qui jouit d'une économie vibrante ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer des projets intéressants auxquels l'accès devrait être gratuit et lorsqu'un fond une fondation disparaît ces projets viennent à disparaître aussi donc les aspects économiques devraient être étudiés plus avant je veux parler de l'économie de la fiscalité il y a bien des aspects à aborder sous ce thème un troisième thème serait le développement durable en clôture car tous les premiers éléments sont indispensables au développement durable je répète donc le titre de la conférence serait former l'évolution ou influencer l'évolution et l'utilisation de l'Internet et puis les trois thèmes que j'ai évoqués cybersécurité économie de l'Internet et développement durable merci beaucoup pour ces propositions alors nous avons déjà discuté de ces aspects et retenir un thème pour chaque jour peut poser des problèmes parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas intéressées par le thème en question et ces personnes iront donc à la plage nous voulons éviter cela nous voulons qu'ils soient avec nous nous voulons maximiser leur participation alors on pourrait prévoir une séquence logique d'ateliers aboutissant à l'événement principal de la journée en fin de journée mais sans empêcher que d'autres questions soient abordées en parallèle dans les ateliers influencer l'Internet l'utilisation de l'Internet c'est un bon moto on pourrait dire que l'IGF a pour moto permanent l'IGF façonne l'Internet pour l'avenir pour les sous-thèmes que vous avez proposés ils reprennent ceux que nous avons déjà entendus cybersécurité accès avec l'économie de l'Internet et la diversité l'ouverture merci pour ces propositions Michael vous avez la parole merci beaucoup il est très difficile de retenir un thème principal qui satisfasse chacun le résultat c'est que ces trois dernières années nous avons eu des thèmes très généraux peut-être que cette année nous pourrions avoir un thème plus ciblé qui reprendrait ce qui s'est passé ces douze derniers mois le thème auquel je songe est le suivant construire un réseau fiable construire un Internet fiable il s'agit de cybersécurité de sphère privée de fiabilité de plein de choses qui se passent sans même qu'on en soit conscient il y a des sociétés des entreprises qui mènent l'Internet qui mettent en place des systèmes d'encodage extrêmement puissants ceci entraîne de grandes discussions entre les forces de l'ordre et les fournisseurs de réseaux les gouvernements participent aussi à ces discussions il y a de nombreuses questions liées à la fiabilité aux discours hostiles les incitations à la haine les problèmes liés à l'état islamique etc donc il y a énormément de questions autour de la fiabilité c'est vraiment un sujet d'actualité on en parle depuis les débuts de l'IGF même chose pour l'impact économique mais la fiabilité me semble vraiment essentielle ça permettrait d'éviter des conflits des guerres donc mettre en place un réseau fiable me semble être un thème qui susciterait beaucoup d'intérêt ça permettrait de faire venir des nombreux représentants de différents ministères des entreprises des banques des entreprises de la défense qui n'ont jusqu'ici pas participé à nos discussions et que pensez-vous de mettre en place un Internet fiable pour le développement durable je donne maintenant la parole à Robert Merci Monsieur le Président Le prochain IGF devrait accorder davantage d'importance à l'expérience des différentes parties prenantes il faut trouver les meilleures solutions celles qui nous unissent plutôt que celles qui nous divisent en tant que représentants du GAF secteur du Parlement je voudrais que l'on inclue dans l'ordre du jour du prochain IGF une question sur le développement de la législation dans la sphère de l'Internet dans l'espace international dans le cadre des expériences locales dans les différents pays c'est un sujet qui ne concerne pas les infrastructures techniques ni l'ICAN ou le YANA mais c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui à mon avis l'avenir de l'Internet en dépend les lois des différents pays ne sont pas harmonisées et certaines réduisent la liberté de diffuser de l'information d'un autre côté nous voyons que les droits de l'homme sur l'Internet ne sont pas protégés par les lois or les utilisateurs les milliards d'utilisateurs de par le monde doivent être protégés un grand danger lié à la fragmentation de l'Internet il est encore plus encore plus important aujourd'hui que par le passé il n'y a pas de loi internationale en la matière il n'y a pas de règle universelle concernant cet espace universel or nous en avons besoin il nous faudrait quelque chose qui puisse fonctionner dans l'espace international si les parlements des différents pays quand ils essaient de protéger leurs citoyens ils détruisent l'Internet et notre mission consiste à protéger l'Internet et à en préserver l'intégrité merci merci de cette proposition je pense qu'il s'agit là d'une question importante cette question a été discutée à l'occasion de divers ateliers je rappellerai donc certains ateliers donc discuté de la question de la compétence Istanbul mais cela ne constitue pas quelque chose qui fait doublon parce que la sécurité c'est quelque chose de beaucoup plus large merci beaucoup en tout cas c'est très important nous avons un participant mais je vais attendre un tout petit peu et je vais inviter Virat et Haussam et ensuite Izumi qui prendra la parole Virat vous avez la parole merci Président juste très rapidement pour tous donc on a ces sujets ces sujets donc chaque mag investit dans les sujets jusqu'en 2006 en 2006 et 2007 le sujet retenu c'était les gouvernances internet pour le développement en 2008 c'était internet pour tous en 2009 c'était gouvernance internet une opportunité pour tous 2010 AGF 2010 élaborer l'avenir ensemble 2011 internet catalyste de changement accès au développement liberté et innovation en 2012 gouvernance internet pour un développement économique social et humain et le dernier IGF c'était la connexion de contenu pour une gouvernance renforcée des divers acteurs donc si vous examinez la manière et les tâches du MAG vous voyez que tous ont eu un aspect basé sur le développement si vous voulez qualifier un sujet il doit être orienté vers l'action de préférence concis facile à communiquer en particulier pour le 10e anniversaire global dans sa nature universellement acceptable par tout le pays tout en tenant compte des différentes réalités capacités et modes de peinture etc nous avons la chance d'avoir les directives sous sujet donc l'accès l'ouverture la diversité et la sécurité mes collègues se sont exprimés à ce sujet et les sous-sujets vont pouvoir traiter l'ensemble de ce qui a été dit nous devons donc prendre en compte tous les points dont nous avons parlé et structurer les ateliers d'une certaine manière étant donné ce qui a été fait depuis 2006 étant donné que nous voulons travailler sur des sujets qui n'entrent pas dans le mandat des unisées et donc parce il y a également le fait que New York sera en faveur de l'objectif du développement durable la proposition de marque plutôt sur la gouvernance internet pour le développement durable et je pense que tout cela je demande j'ajouterai le point qui constitue donc qui introduit un aspect humain il y a une manière de le faire de faire les choses mais cela c'est quelque chose qui fait l'objet de nombreuses qualifications y compris pour New York et je pense que cela correspond aux objectifs de développement merci ensuite il y a le problème de l'histoire je vois que Michael voudrait réagir mais nous avons beaucoup de demandes de parole je vais donner 20 secondes à Michael juste pour indiquer que New York est très intéressé par le développement mais également par la question de la sécurité et de ce de plus en plus les résolutions sur la confidentialité et autres en témoignent donc éclairer le débat également éclairer le débat sur la durabilité je vous remercie prenons davantage de contributions à l'orateur suivant sur ma liste c'est Ossam il y a de nombreux points mais j'essaierai d'être bref s'agissant du sujet je risque de ne pas être le mieux placé pour le formuler mais il y en a qui ont parlé de permettre le développement social en s'appuyant sur internet pour moi provenant d'un pays en développement j'ai participé à l'IGF en tant que membre du MAC nous avons besoin de nombreux pays en développement avec des politiques permettant la santé l'éducation et la finance par l'internet donc cela prend trop de temps de trouver une solution donc si jamais je reviens à la proposition formulée par Vera de Sherry donc l'idée c'est d'avoir des manus politiques qui permettent d'utiliser l'internet pour la santé les finances et l'éducation et il y a deux ça ce sont mes deux points ensuite j'ai une question comme Armand l'a dit il y a des négociations et je pense que nous pouvons-nous avoir des négociations pour l'IDF c'est mon commentaire mais je voulais juste exprimer le fait que notre travail dans de nombreux pays en développement en Afrique en Asie en examinant le coût du recours donc et du voyage aller à San Paolo et des autres recherches mais alors aller dans une station balnéaire c'est encore le double nous devons y réfléchir le temps nous pouvons par exemple au lieu d'avoir des personnes en Afrique en Asie qui puissent participer ils ont besoin du temps pour participer je vous remercie merci Hassan nous attendons la préoccupation mais le contre-argument de cela est que le prix des hôtels dans des grandes villes sera beaucoup plus élevé que à et ceci compense le coût supplémentaire des vols je ne sais pas si ça le compense complètement mais en tout cas c'est un facteur qu'il faut prendre en compte je prendrai maintenant le commentaire d'un participant en ligne Izumi vous avez la parole nous nous concentrons sur un sujet qui consiste donc à écouter les autres j'aime beaucoup l'idée de développement durable et j'aime également le sujet qui a été placé sur l'augmentation de notre confiance envers internet deuxième chose outre les travaux les éléments physiques des travaux s'agissant de la sécurité si nous pouvions évaluer les implications sociales comme la confiance dans le réseau pas simplement le réseau physique mais également la confiance entre les communautés et entre les divers acteurs eh bien je pense que ceci recueillera encore davantage de mon assentiment je vous remercie merci de votre commentaire donc je vais vous lire la liste des orateurs je vois que Auri souhaite s'exprimer et pour l'instant il n'y a personne d'autre merci Yanis c'est Djani Asentouz du gouvernement brésilien nous avons une proposition concrète pour le sujet principal de l'IGF Brésil l'année prochaine mais avant de passer à cette proposition concrète eh bien je voudrais faire quelques commentaires sur les raisons de ces propositions le premier commentaire c'est que nous au Brésil sommes parfaitement conscients de l'importance de l'IGF 2015 nous sommes conscients du fait que cela aura lieu à un moment essentiel en faveur à la fin d'un processus de négociation à New York pour décider entre autres de l'avenir de l'IGF comme je l'ai dit je pense qu'il est essentiel que nous continuions à explorer des solutions pour communiquer pour améliorer le dialogue en particulier donc parce que SMSI plus 20 va nous offrir aussi des contextes mais un contexte donc d'objectif développement et ça c'est le premier commentaire le deuxième commentaire que j'aimerais faire c'est que nous au Brésil nous appuyons le fait que dès qu'on en mois de 05 et bien nous devons continuer à parvenir à des résultats plus concrets c'est quelque chose dont nous avons discuté et nous espérons que l'IGF au Brésil pourra contribuer à cette évolution ce qui exige pas mal d'innovation dernier commentaire nous au Brésil nous avons donc la déclaration Net mondiale qui a déjà recensé un certain nombre de points pour mieux comprendre certaines discussions ces points ont déjà été mentionnés ici la neutralité du net par exemple et l'un parmi 30 d'autres et il est important que tout ceci soit exploré dans le contexte de l'IGF déjà en Pessoa donc notre proposition serait comme suit faire progresser la gouvernance internationale et son écosystème apporter des résultats de l'Union mondiale vers les objectifs de développement durable je le dis à nouveau faire progresser avec des résultats orientés en faveur du développement durable je vous remercie merci beaucoup nous avons maintenant une proposition du pays haute et j'aimerais poser la question de mon décision et vous souhaitiez réagir l'orateur suivant sur ma liste c'est Slobodan merci j'aimerais appuyer deux propositions la première proposition c'est le sujet d'établir une confiance en Internet c'est ma proposition en particulier c'est très important pour la communauté technique mais du moment qu'on inclut donc l'aspect de comment évoluer sur Internet donc la deuxième proposition c'est la proposition qui a été proposée sur l'économie du net qui pourrait inclure des taxes transfrontalières etc donc protection des consommateurs et autres donc à ce sujet nous pouvons être également pratiques il s'agit de voir comment nous pouvons éventuellement mettre en oeuvre un service qui va tenir compte des différents fuseaux parce que nous devons mettre en oeuvre des événements qui optimisent les possibilités pour la participation à distance je vous remercie merci c'est le Baudan j'avais invité les membres du net à proposer des sujets également pour les meilleures les bonnes pratiques et je pense que nous ne devons pas nous restreindre parce que cela fait partie également des discussions sur le fond ce qui sera important c'est que ces sujets nous voulons des traités au cours de la réunion et conclure avant la réunion et conclure pendant la réunion qui est l'orateur suivant sur ma liste merci monsieur le président d'éviter de se focaliser sur certains thèmes qui ont été largement débattus jusqu'à présent lors des précédentes éditions de l'UGF ce qui nous permettrait d'éviter la redondance et en même temps pouvoir discuter de questions qui ont été jusque là peu ou pas du tout discuter concernant j'aimerais proposer les thématiques suivantes pour éventuellement les inclure dans le programme de l'UGF de Joao-Pessoa premièrement les objectifs du développement durable de l'après 2015 et comment l'UGF pourrait y contribuer deuxième thème le pouvoir transformation de l'internet et son impact sur notre vie de tous les jours à ce sujet certaines questions méritent d'être débattues comme l'internet et la création de richesses est-ce que l'internet favorise le statico en matière de création de richesses ou bien participe-t-il à une meilleure et équitable répartition de richesses quels sont les acteurs économiques qui ont bénéficié le plus les entreprises les consommateurs comment les entreprises les secteurs d'activité et les gouvernements peuvent maximiser les opportunités offertes par l'économie numérique troisième sujet que j'aimerais proposer celui relatif au dernier développement concernant la sécurité du cyberespace enfin il me semble aussi important d'examiner la possibilité de prévoir un atelier qui permettrait aux spécialistes en relations internationales et autres sciences sociales d'informer l'ensemble des parties prenantes de l'IGF sur les travaux de recherche qui sont faits au niveau universitaire concernant la thématique de la gouvernance de l'internet en général merci merci beaucoup de ces propositions et bien entendu ce que nous devons faire c'est que nous devons essayer de les exprimer de façon extrêmement concise ce que vous mentionnez sont des sujets de conversation très pertinents Sylvia est-ce que vous êtes en ligne je vais vous donner la parole je n'étais pas sûr que vous étiez en ligne passons à Jacques et ensuite Sylvie merci j'aimerais proposer donc les droits de l'homme comme sous-sujet pour un certain nombre de raisons il a été démontré que beaucoup d'ateliers en 2014 ont été proposés sur ce sujet donc presque la moitié 47 qui était donc il s'agit donc d'un domaine de travail très pertinent deuxièmement il y a beaucoup d'intérêt sur donc les questions donc liées au conseil de l'Europe au conseil aux droits de l'homme et les questions donc de politique sur internet donc il peut jouer un rôle et l'IG peut jouer un rôle essentiel pour simuler la conversation et le dialogue donc pour présenter par exemple des documents sur la confidentialité à l'aune du numérique ensuite donc il y a des questions par exemple sur les droits civils et politiques mais il faut parler également de la confidentialité et autres mais des questions sur les droits socio-économiques et culturels les questions liées au développement qui nous le savons sont des éléments essentiels pour 2015 c'est pourquoi j'aimerais faire une proposition avec les droits de l'homme comme sous-thème j'aimerais parler de la structure que nous avons proposée plus tôt un certain nombre de réponses qui ont été formulées montrent donc qu'il y a des propositions donc avec des séances ou donc des sessions pourraient par exemple bénéficier d'autres discussions avec des dialogues qui alimentent ces sessions ensuite des conversations des sous-thématiques qui pourraient continuer à se dérouler donc cela ne trouve pas dans la conversation mais enfin pour les bonnes pratiques je proposerai l'égalité hommes-femmes nous avons le processus Pékin plus 20 l'année prochaine donc la promotion des femmes qui génèrent donc des thématiques qui vont traiter de la question du statut des femmes ensuite les discussions post-2015 vont parler des questions intersectorielles et je pense que ce sont des sujets qui font l'objet maintenant d'une certaine maturité je vous remercie merci beaucoup je donne maintenant pardon juste une question est-ce que vous êtes sûr que nous aurons suffisamment de matière pour les bonnes pratiques sur par exemple les TIC et l'égalité hommes-femmes la compilation des bonnes pratiques et de conseiller les pays pour qu'ils améliorent leur pour qu'ils améliorent leur situation et ainsi suivre le bon exemple les pays les plus développés par exemple peuvent se poser la question de savoir comment ils peuvent attirer les femmes dans ce domaine des technologies de l'information est-ce que le sujet est suffisamment mûr pour une compilation des bonnes pratiques là je pose la question je n'entends pas de réponse mais dans la conversation il faudra que nous précisions tout cela Sylvia vous avez la parole merci monsieur le président donc il s'agit de parler d'internet et de la croissance socio-économique avec un résumé qui pourrait être peut-être différent mais il s'agit de quelque chose d'important pour expliquer donc l'importance de la croissance socio-économique internet suffira-t-il pour expliquer ce que nous voulons signifier pour ce concept je vous remercie merci beaucoup basé sur une base ICC vous m'entendez ? donc juste pour dire que nous avons une proposition et comme je l'ai dit hier sur un sujet concernant le travail intercession qui a été donc fait par le mag et qui sera distribué il s'agit là d'une discussion intéressante donc il est temps de l'annoncer maintenant parce que nous arrivons à la fin nous allons l'envoyer pour le soumettre aux personnes je ne vais pas passer à un autre sujet mais ce que j'ai entendu au cours des discussions sur les travaux intercession c'est qu'ils seront concentrés sur l'élaboration de bonnes pratiques préparer un document sur la compilation des bonnes pratiques va devoir définir ce que sont ces bonnes pratiques au cours de l'épargne d'une intercession c'est ce que j'ai entendu au cours de notre conversation nous devons définir les bonnes pratiques ainsi que les sujets qui seront traités de façon en mode intercession mais nous devrions viser 3, 4 ou 5 sujets qui seront traités ainsi que nous l'avons fait avant Istanbul je ne pense pas qu'aller au-delà de 5 est raisonnable à cause du manque de moyens entre autres par conséquent soyez libre d'annoncer ce que vous voulez annoncer maintenant ou plus tard donc Cheryl est sur ma liste et puis je lui donne la parole ASE Merci Président au sujet du thème global je pense que inclure l'idée de développement durable est une bonne idée et se fera l'écho de manière fort sympathique à New York en 2015 j'entends également que certains collègues proposent déjà des sous-thèmes donc les droits de l'homme l'accès développement économique la confiance seront des sujets naturels parallèlement alors que nous réfléchissons aux résultats futurs pour l'IGF et ce que nous voulons essayer de produire dans le cadre des bonnes pratiques mais également par les ateliers la coalition dynamique j'invite les collègues à réfléchir à l'organisation des groupes tels qu'ils sont si vous pensez que si nous avons des sous-thèmes plus spécifiques et bien nous aurons de meilleurs résultats ceci me conduit à la nécessité dont nous avons discuté pour avoir donc nos travaux intercession nous allons essayer de recenser des volontaires à la fin de cette semaine pour donc conduire des travaux thématiques et pour recenser les meilleurs thèmes pour les ateliers pour les bonnes pratiques avec pour but progresser vers les résultats pour la dernière semaine de l'IGF s'agissant des propositions concrètes pour les meilleures pratiques l'expérience montre qu'une fois encore nous devons nous concentrer avec des thèmes très concentrés si nous devons des discussions certains des thèmes de 2014 pouvaient éventuellement tirer profit des travaux supplémentaires qui ont notamment lorsqu'il est nécessaire d'avoir davantage de travail et à mon avis certains donc les idées pour les nouveaux thèmes pour examen pour le groupe les IXP les bonnes pratiques pour déterminer et gérer les identités en ligne mais bonnes pratiques pour les données éthiques et leur gestion et je serai très heureux de proposer des idées supplémentaires si vous le souhaitez merci beaucoup Constance pour ces propositions tout à fait pratiques donc j'ai les demandes suivants Arati Marilyn Jérôme Jérôme Marcos Olga j'aimerais également nous avons jusqu'à 18h et j'aimerais un petit peu consacrer les dix d'un et un minute à vos devoirs Avri vous avez parlé merci s'agissant des thèmes au cours des deux dernières années toutes ces questions dont j'ai entendu parler c'était ces sujets avaient en général fini de façon assez étrange je n'avais pas réussi à expliquer et à résumer ce qui s'était passé même si j'avais eu la juxtaposition des séries de travaux corrects donc nous devons nous arrivons souvent à des choses que je ne comprends pas bien et dont j'ai du mal à me souvenir donc il nous faut nous reconcentrer et réfléchir à quelque chose de très simple je ne comprends pas par exemple pourquoi nous avons besoin un grand nom un nom grandiose de sujets intersectoriels donc nous avons quelque chose de simple qui dit où nous en sommes et c'est peut-être parce que je suis peut-être très simple mais je ne comprends pas je vous remercie vous savez on devient tous simplistes à la fin de la journée je crois que c'est purement humain c'est pourquoi pas l'IGF sur la plage plus sérieusement nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire des plaisanteries Marilyn vous avez la parole elle a disparu bon alors on reviendra à Marilyn plus tard elle peut nous envoyer sa contribution par écrit si elle est partie Jivan je voudrais revenir sur ce qu'Ajvri disait au sujet de la simplicité j'ai moi aussi le sentiment que parfois nous nous enlisons dans des slogans du style des Nations Unies cadre de stratégie de connecter le monde et autres je disais hier qu'il fallait songer à notre communication mais pas seulement nous sommes tous ici parce que nous aimons l'Internet alors célébrer l'Internet serait un thème intéressant en mes yeux l'Internet n'a pas de réelle date anniversaire on peut dire que le TCPIP a été rédigé à telle date mais l'Internet lui-même n'a pas de véritable date de naissance date de création on n'a jamais vraiment fêté ou célébré la création de l'Internet l'année prochaine serait peut-être l'occasion de le faire célébrer l'Internet pourrait se faire de différentes manières célébrer l'Internet pour le développement durable célébrer l'Internet fiable on pourrait retrouver différents thèmes sous le thème général de célébrer l'Internet en ce qui concerne les discussions à New York si New York estime enfin voit que nous voulons célébrer l'Internet ils nous donneront la possibilité de le faire je crois merci pour ces commentaires nous consacrons toujours beaucoup de temps à l'identification de ces thèmes et finalement on aboutit à la conclusion que des mots très simples comme accès ouverture sécurité diversité inclusion représente le mieux ce que nous voulons l'année dernière nous avons essayé de faire encore mieux mais il nous était impossible de faire plus simple et on a fini avec huit thèmes néanmoins je crois qu'un thème principal est essentiel pour souligner les valeurs l'importance que tous les pays attachent à l'événement ça permet de connecter les continents Istanbul est une ville qui se trouve à cheval entre deux continents il y avait une logique derrière le thème retenu pour le reste il faut faire preuve d'imagination le développement durable est le sujet de 2015 c'est vrai c'est le sujet pour 2015 dans le monde entier donc cela me semble presque être une évidence que de participer à cette conversation mondiale sur le développement durable Virat va nous dire ce qu'il en pense j'avais en fait l'intention de répondre à votre remarque sur les bonnes pratiques d'abord je soutiens la proposition que Cheryl va vous soumettre dans quelques instants nous avons eu l'occasion de l'examiner de très près et ça me semble être une proposition pertinente pour l'ITEM hier Marc a dit qu'il s'agissait d'un travail en cours un bon travail entrepris l'année dernière mais ça n'a duré que trois ou quatre mois les cinq équipes existantes dans le domaine des bonnes pratiques devraient poursuivre leur travail puisqu'à mon avis il n'est pas terminé et il faudrait identifier une ou deux équipes supplémentaires et porter toute notre attention aux activités intercession sur la base des équipes déjà existantes quant aux remarques faites au sujet des points d'échange internet et la gestion des entités et les entités de gestion je me demande s'il y a suffisamment de documentation à disposition pour ceci pour résumer mais je soutiens le thème que va présenter ICC Basis et je propose qu'on poursuive le travail sur les cinq thèmes déjà existants et qu'on y ajoute un maximum deux autres car nous aurons beaucoup de travail à faire l'année prochaine et finalement je soutiens la partie consacrée aux UXP les points d'échange internet proposés par ma collègue Solange Chéril alors nous avons consacré pas mal de temps à l'identification d'un bon thème pas seulement pour l'IGF mais pour des IGF de 2015 mais les IGF futures aussi nous avons pensé à un choix de politique pour autonomiser le prochain milliard en ligne nous avons créé une charte nous nous sommes penchés sur les livres en partie du paragraphe 72 du programme d'action de Tunis et nous avons gardé à l'esprit l'idée générale du MAG à savoir renforcer les résultats de l'IGF les critères retenus pour choisir un thème il doit s'agir d'un défi du développement durable non résolu il doit permettre la coopération internationale dans la communauté de la gouvernance de l'internet il doit encourager et développer les bonnes pratiques et le partage d'expérience cela doit représenter un défi auquel sont confrontés les pays en développement d'envergure mondiale il faut que toutes les parties prenantes puissent y contribuer de manière substantielle et il faut qu'il y ait des experts à disposition pour traiter la question pendant l'intercession et lors de l'IGF le sujet doit être doit permettre une approche ascendante basée sur les pays sur les capacités des IGF nationales et régionales le sujet doit reposer sur des preuves vérifiables et crédibles afin de pouvoir suivre les progrès lors d'IGF suivant et permettre aux organisations internationales et à des gouvernementales de contribuer de manière substantielle avec la participation de l'UIT et l'UNESCO de l'SMSS etc. Faciliter la participation ouverte de toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer sans obstacle à une discussion non biaisée il doit connecter les différents flux de travail de la gouvernance de l'Internet le travail d'intercession doit avoir des objectifs spécifiques les efforts doivent aboutir à des résultats généralement utilisables revêtant la forme de bonnes pratiques et permettant le partage d'expériences pour renforcer le programme de connaissance de l'IGF le thème doit contribuer à rehausser la visibilité et la substance des travaux entrepris à l'IGF en tenant compte des discussions sur le revenu de l'IGF qui auront lieu en 2015 et le sujet doit aller au-delà des objectifs des télécoms et de l'Internet et s'intéresser à des questions telles que l'autonomisation notamment pour les populations vulnérables et marginalisées améliorer les possibilités pour le bien-être social et financier et soutenir des objectifs complexes comme l'élimination de la pauvreté. Voilà les critères que nous avons retenus. Je peux la mettre sur... vous la mettre à disposition. Merci. Oui, oui, vous pouvez mettre ceci à disposition. C'est une contribution très importante et fort bien développée. J'ai encore six personnes qui ont demandé la parole. Marcus, Olga, Aïda, Peter et Kossi. J'aimerais disposer de cinq minutes avant 18 heures. Donc, soyez concis s'il vous plaît. Quelques mots au sujet des bonnes pratiques, Monsieur le Président, pour reprendre ce que vous disiez et ce que disaient Vera et d'autres aussi. Je crois qu'il serait bon de poursuivre une partie des forums de bonne pratique que nous avons eues cette année. Je recommande que l'on donne, suite à ceux consacrés au spam et aux équipes d'intervention informatique d'urgence. Les activités dans le domaine du spam nous ont permis d'identifier qu'un problème qu'on croyait résolu et qui va en fait beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Le groupe a élaboré d'excellentes suggestions pour donner suite à ces travaux. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, pour dire que plus de 5 ou 6 thèmes seraient difficiles. Il ne faut pas surcharger le navire. Je me demande si le format est vraiment adapté à tous les thèmes proposés. On a suggéré l'égalité des sexes ou les questions de genre comme thème. C'est important que l'on pourrait aborder, mais sous un autre format peut-être. Par exemple, comme activité intercession, mais pas en tant que forum de bonne pratique. Je ne suis pas certain que l'aspect multiple partie prenante se prête bien à un forum de bonne pratique. Les discussions cette fois-ci ont montré qu'elles étaient de nature théorique, quasi philosophique. Il est important que ces discussions continuent, mais dans un format légèrement différent. Je soutiens finalement l'idée d'inclure les points d'échange Internet. C'est un thème très ciblé qui pourrait sans problème faire l'objet d'un document solide. Merci. Merci beaucoup. Juste un éclaircissement. Vous avez parlé de poursuivre les activités dans le domaine du SPAM et des CERT, des équipes d'intervention informatique d'urgence. J'ai cru comprendre d'après ce que disait Constance que ces documents étaient prêts, qu'on pouvait terminer, interrompre le travail à ce sujet et finaliser les documents, à moins que j'aie mal compris. Oui, les documents présentés sont tout à fait à maturité. Ce sont des documents qui ont leur raison d'être de manière isolée, mais ils contiennent des suggestions pour poursuivre le travail et je pense qu'il serait utile de le faire. tout comme l'on pourrait poursuivre les activités d'autres formes de bonnes pratiques. Il faut y réfléchir. Mais peut-être qu'on pourrait prévoir un format plutôt, un forum de discussion plutôt qu'une activité visant à documenter les bonnes pratiques. Une discussion libre sur certaines de ces questions qui sont importantes. Merci. Je donne maintenant la parole à Olga. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord pour dire que le développement durable est une question essentielle notamment pour les pays en développement. donc je soutiens la proposition de la forme de bonnes pratiques sur les questions de genre et les TIC et s'il y a suffisamment et on a demandé s'il y a suffisamment de documents sur la question. Oui, cela fait des années que j'y travaille au niveau régional et mondial. Il y a beaucoup de documentation. Nous sommes des partenaires de l'UNESCO au niveau de l'Amérique latine. Nous travaillons sur du matériel spécifique pour promouvoir cette question. il est important qu'il y ait davantage de personnes pour gérer les technologies de l'information dans les pays en développement. C'est essentiel parce que quand nous formons les personnes, elles vont ensuite travailler dans les pays développés parce qu'elles pensent pouvoir y obtenir un meilleur salaire. Il nous faut davantage de personnes pour développer notre propre économie. C'est donc un thème que je soutiens. Aïda, merci. Pense-moi aussi qu'il y a suffisamment de matériel pour un forum de bonne pratique sur les questions de genre et les TIC. Je m'exprime au nom de la région du sud-est de l'Europe où il y a de nombreux exemples comme en Bosnie et en Tégovine où nous rencontrons beaucoup de succès dans le domaine des femmes dans les TIC. Il y a de nombreux autres exemples que je pourrais citer. N'oublions pas la campagne Global Take Back de TAG qui a récemment reçu un prix de l'UIT et de l'UFAM comme excellent exemple d'intégration de l'égalité des sexes dans les TIC. Il faut garder ce thème et je soutiens l'idée des droits de l'homme comme sous-thème. Merci beaucoup. Où l'i ? Li Hibard du Conseil Europe. Je suis d'accord avec Avri concernant le thème essentiel. Il y a des, parfois, des IGF qui ont eu comme thème principal des intitulés beaucoup trop longs et difficiles à retenir. Il faudrait un titre très concis et facile à retenir. La gouvernance de l'Internet pour la paix, la prospérité et la confiance. La paix couvrirait les cyberattaques, la prospérité, croissance économique et développement durable et confiance. Je crois que c'est évident. C'est court et cela me semble intéressant. Je voudrais vous rappeler le résumé du président de 2014 qui parlait de passer du dialogue à l'action. Il y a un continuum à assurer entre 2014 et 2015. On en a parlé de différentes manières. Il y a eu les forums régionaux et nationaux, les formes de bonnes pratiques, les droits de l'homme, la croissance numérique, les jeunes. Tout cela devrait être reflété dans les sous-thèmes pour montrer la continuité par rapport au dernier IGF. Un dernier point. Je voudrais revenir sur ce que disait le représentant de la Fédération de Russie. La législation joue un rôle particulièrement important et c'est inévitable qu'on le veuille ou non, l'Internet est un espace de liberté, mais également un espace pour l'état de droit. Que peut faire la législation pour assurer la protection de la liberté sur Internet ? Je pense que c'est un thème important. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette suggestion auxquelles nos collègues vont réfléchir, je n'en doute pas. Peter ? Merci, M. le Président. En tant que nouveau venu, je n'ai pas encore entendu parler de la politique stratégique derrière cette discussion. On a entendu pas mal de critiques. Avri parlait de salade de mots. Je dois dire que je suis d'accord aussi avec ce que disait mon collègue de Cuba. J'ai participé à certaines séances où on a beaucoup parlé sans savoir s'il s'agissait de nouveautés sur Internet, de gouvernance. Donc, il me semble important de d'abord définir pourquoi il nous faut un thème. Un thème nous sert à identifier ce dont on ne va pas parler. C'est assez simple, me semble-t-il. À moins qu'on décide que le thème ne sera pas utilisé comme objectif stratégique. Ce n'est pas un outil stratégique. C'est simplement un parapluie sur lequel chacun trouvera la place pour son propre thème privilégié. Donc, est-ce que le thème est un outil stratégique d'orientation pour la mise en place des ateliers et tout le reste ? Il me semble intéressant d'aller dans cette direction parce que ça établit une direction stratégique. Ça permet d'évaluer les propositions d'ateliers, de définir s'ils soutiennent le thème essentiel ou non. Ça permet ensuite de procéder à une évaluation concernant la réussite des ateliers et autres. Ça permet aux futurs participants d'expliquer pourquoi ils veulent participer à tel ou tel atelier, s'ils doivent donner des explications à leur chef. Donc, il faut d'abord prendre la décision stratégique plutôt que de lancer des idées en l'air. Pourquoi voulons-nous un thème ? Est-ce que ce sera un principe directeur ou juste un titre ronflant, mais qui ne sera pas vraiment utilisé comme outil ? Ma préférence irait pour un thème limiteur donnant des orientations stratégiques avec des sous-thèmes, mais cela voudra dire que certains sujets sont exclus. Oui, je crois vraiment que vous allez dans la bonne direction. C'est d'ailleurs ce que nous voulons aussi. Il s'agit d'identifier dans quelle direction la discussion doit aller. Mais le problème, c'est que pour des raisons historiques, le MAG n'a jamais voulu réduire les discussions à un thème limité. Donc, le thème principal était toujours relié à un événement politique donné ou un processus ou avait un lien avec le pays hôte. Et les sous-thèmes nous indiquaient dans quelle direction la discussion devait aller lors des ateliers. Si nous identifions des sous-thèmes relativement étroits, cela limite les discussions, l'ampleur du débat. Et cela limite aussi les ateliers proposés. Et il est difficile de trouver le juste équilibre entre direction stratégique et largeur et richesse ou ampleur et richesse des débats. J'ai encore deux, non, un orateur et Izumi qui attend depuis pas mal de temps et nous arrivons au bout de la journée. Et il me faut quelques minutes aussi pour mes conclusions. Izumi, merci, Monsieur le Président. Comme sujet possible pour les bonnes pratiques, je propose IPv4, la transition de IP version 4 à IP version 6. On en avait parlé à Boussane, je crois que c'est un bon sujet. Et les points d'échange Internet, c'est une bonne idée pour les forums de bonne pratique. Je suis d'accord avec ce que disait Mourad au sujet de la continuité des activités déjà commencées en 2014. À moins qu'il y ait des sujets qui ne soient plus d'actualité. Je suis aussi d'accord avec ce que disait Marcus sur le mécanisme multipartie prenante. C'était plutôt conceptuel cette fois-ci. Je crois qu'il serait bon de partager les bonnes pratiques sur la base des communautés existantes. Merci. Fiona. Pour reprendre la suggestion de Peter, il serait utile d'avoir une conversation sur ce que nous voulons faire avec le thème et ensuite définir les options qui se fera à nous. On pourrait le faire en ligne ce soir, peut-être. En utilisant la liste de mailing du MAG ou un Doodle. En ce qui concerne les bonnes pratiques relatives aux questions de genre, je suis d'accord avec l'idée d'avoir comme thème les femmes dans les TIC, par exemple, ou les questions de genre dans les TIC. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment parlé des bonnes pratiques lors des ateliers. Je viens de passer trois semaines en Corée où nous avons discuté de certaines de ces questions. Il nous a fallu deux semaines pour que l'institution accepte de se fixer comme objectif la diversité des sexes. Je soutiens vraiment ce thème. Les bonnes pratiques ne me semblent pas être la meilleure solution cependant. Il devrait y avoir d'autres possibilités. Merci. Je vais demander à Carolina Aguera, qui nous écoute à distance, d'intervenir très brièvement. Pas de connexion? Alors, je passe à Kossi. Nous verrons si Carolina peut se joindre à nous plus tard. Je voudrais proposer une formulation pour le thème central. La gouvernance de l'Internet pour le développement durable et inclusif comme thème central. Pour les ateliers pratiques, je voudrais qu'on garde à l'esprit que le souhait d'avoir des bonnes pratiques, c'est de pouvoir avoir des choses qu'on implémente chez nous. C'est ça le souhait vraiment, d'avoir des bonnes pratiques. C'est vraiment ça le souhait de payer un développement. Je partage l'idée qu'on puisse insister toujours sur les spams, qu'on puisse insister sur les sets, mais également qu'on puisse mettre en exergue les points d'échange Internet qui sont des enjeux pour nous pour améliorer la qualité de l'Internet dans nos régions, mais aussi nos données publiques. C'est vrai qu'on parle souvent de points pays d'extension générique ou autre, mais l'enjeu, on constate aujourd'hui, dans nos pays, on a du mal à gérer nos points pays. Des bonnes pratiques sur la gestion de nos domaines vont nous permettre vraiment d'améliorer la qualité de ces gestions-là. Et je voudrais finir en demandant s'il était possible d'avoir des expériences spécifiques sur les questions électorales, surtout en ligne, ça va être très bon pour nos pays en développement. Les questions d'élections posent vraiment de sérieux problèmes qui menacent l'équilibre de certains pays dans notre région. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il semblerait que Carolina ne soit plus en ligne. Je dois dire que la discussion était extrêmement intéressante et enrichissante. Je vois que nous avons maintenant esquissé la direction dans laquelle nous voulons aller et le pays hôte aura pris note de bon nombre d'idées pour organiser la réunion. Je vous parlais précédemment de devoirs à domicile. J'ai plusieurs choses à vous demander. D'abord, je vous demande de bien vouloir lire les documents envoyés par Tchenghetaïs. J'encourage particulièrement les nouveaux membres du MAG à le faire. Demain, nous allons en effet parler de questions plus techniques qui exigent des connaissances préalables, notamment au sujet des méthodologies d'évaluation des ateliers et d'autres choses. Veuillez donc lire ces documents. Deuxièmement, suite à la discussion que nous venons d'avoir, je vous demanderai de partager avec nous en ligne sur la liste du MAG vos idées au sujet des thèmes et sous-thèmes. D'après ce que j'ai entendu, la majorité souhaite que nous soyons plus simples. Nous avons essayé d'être très simples en formulant les sous-thèmes en quatre mots, ouverture, accès, sécurité et diversité. Nous avons parfois été plus sophistiqués, mais alors il nous était impossible de trouver un accord sur quatre sous-thèmes. Les quatre sous-thèmes ont été définis parce qu'il y a quatre jours de réunion à l'IGF. Il y a une logique derrière cette subdivision. Un jour étant consacré à chaque sous-thème. Veuillez réfléchir à tout cela encore une fois et partagez nos pensées à ce sujet avec nous dans le courant de la soirée. Ainsi, demain matin, j'essaierai de résumer. La situation est de vous soumettre une proposition dont nous pourrons discuter pendant la matinée. Pour ce qui est des activités d'intercession, nous avons deux propositions. Une proposition qui concerne le thème du développement proposé par ICC Basis, le choix de politique pour le prochain milliard en ligne, ce serait le thème pour des activités d'intercession et cela aboutira à une compilation de politiques qui sera soumise à l'IGF en tant que résultat concret. et ce thème si les IGF nationaux et régionaux sont d'accord, pourrait également être abordé lors des réunions des IGF nationaux et régionaux pour devenir partie intégrante du document final. Voilà un thème possible pour les activités d'intercession. Et par ailleurs, on pourrait continuer la compilation des bonnes pratiques et cela serait présenté à l'IGF au Brésil en tant que document à maturité en tant que résultat concret des réunions. Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons pas en avoir plus de cinq pour des raisons pratiques, des raisons de capacité. J'ai cru comprendre que les cinq thèmes poursuivis depuis l'IGF d'Istanbul pourraient être mis de côté. On pourrait les considérer comme activités terminées pour l'instant. Deux thèmes pourraient être poursuivis car ils sont particulièrement complexes et qu'on prenne des questions qui nécessitent d'être développées. Et puis, il y a de nouveaux thèmes à aborder. On a parlé des questions de genre. On a parlé aussi des points d'échange Internet ou IXP, la gestion des identités, le traitement des données en ligne. Voilà quelques propositions qui ont été faites au cours des discussions. Veuillez aussi résumer quel thème vous pensez pourrait faire l'objet de bonnes pratiques, d'un forum de bonnes pratiques. Et là aussi, j'essaierai de résumer la situation demain et de vous soumettre une proposition. S'il n'y a pas d'objection à cette manière de procéder, oui? Non, ce n'est pas une objection. Mais pour faciliter les discussions de demain, je voudrais faire une suggestion, si je peux. Je vous en prie. Donc, pour le point 6 de l'ordre du jour, donc, sur les réunions de préparatoire, il serait utile pour la conversation de faire circuler peut-être un projet pour que les gens comprennent que nous aurons fini les évaluations, les critères d'évaluation, etc., pour essayer de comprendre exactement ce que nous aurons sous les yeux l'année prochaine et peut-être même proposer des dates si le secrétaire le peut. Je vous remercie. Je vois donc que vous renvoyez la balle à la présidente, c'est ça? Et vous me demandez, moi, je vous demande de faire le devoir, en fait, c'est vous qui me demandez de faire le devoir. Oui, je le ferai. Merci de la proposition. Je remercie les interprètes qui nous ont énormément aidés à nous comprendre beaucoup mieux, en particulier pour le travail supplémentaire de traduction de l'espagnol. Nous reprenons nos travaux demain matin à 10h dans cette même salle. Bonne soirée. Ici, à Genève. Merci. Merci. Merci.